Ok, j'ai activé le live, et moi je coupe mon micro. Ok. Déjà, il faut que je vous fasse le décompte. 5, 4, 3, 2... Bonjour à tous, Aurélien Verlien, je suis enchanté de vous recevoir. Alors, recevoir un peu chez moi, parce que l'avantage de cette conférence, c'est qu'elle est à distance. Donc, on peut, grâce notamment au numérique, et c'est l'ensemble de notre sujet aujourd'hui, parler à distance et pouvoir échanger et communiquer ensemble. Alors, mon idée aujourd'hui, c'est déjà, je vais commencer par me présenter. Alors, hop, mes slides. Je vais commencer par me présenter. Donc, moi, je m'appelle Aurélien Verlien, je suis fondateur d'une startup en Ile-de-France. Notre startup, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle fait de la décarbonation des industries agroalimentaires grâce à de l'intelligence artificielle. Donc, en gros, ce qu'on a fait, nous, c'est des outils numériques au service principalement de la décarbonation. Et vous verrez qu'aujourd'hui, je ne vais quasiment vous parler que de décarbonation ou d'impact carbone et de numérique. Donc, je pense être un petit peu bien placé pour pouvoir vous partager deux, trois éléments. Et avec aussi des objectifs, parce qu'effectivement, intelligence artificielle, etc., ce sont des superbes outils numériques qu'on a le plaisir de pouvoir utiliser. Mais on a quand même une volonté d'avoir une réalité et un impact sur le physique et la réalité physique et les enjeux de demain. Bon, alors, qu'est-ce que j'ai fait aussi, moi ? Et ça, c'est peut-être intéressant pour toi qui écoutes. Alors, je vais te tutoyer, même si tu as entre 7 et 77 ans et que tu écoutes, parce qu'en fait, c'est le service jeune qui me le demande. Et je m'adresse aussi aux jeunes, mais je m'adresse à tout le monde et je me permets de tutoyer. Moi, je viens de la formation professionnelle. J'ai eu ce plaisir de pouvoir être formé professionnellement à la FPA, puis faire de l'alternance dans le web. Donc, moi, depuis 2005, je travaille dans le monde du web, donc dans le monde du numérique au tout début. Alors, je rappelle une petite chose. En 2005, Facebook n'existe pas, parce qu'il apparaît trois ans plus tard. Alors, c'est vrai que c'est ringard maintenant Facebook, mais enfin, ça a eu ses heures de gloire. Mais Facebook n'existe pas. Et clairement, Amazon vient d'apparaître et Google a six ans. Symboliquement, voilà un peu le moment où je commence à travailler dans le web. Donc, j'ai connu pas mal de... J'ai connu l'âge des dinosaures du web et puis jusqu'à maintenant avec une formidable évolution qu'on avait déjà vu venir et qui permet par exemple aujourd'hui de communiquer au travers justement uniquement d'outils web et pas d'autres types d'outils beaucoup plus lourds. Donc, c'est assez intéressant puisque vous êtes allé sur une page web pour me voir. Et moi, je travaille avec Vanessa qui s'occupe aussi de la technique derrière que d'outils web et on n'a pas installé de logiciel chez nous. Alors, peut-être que Vanessa, si, mais moi, j'en ai absolument pas installé. Donc, voilà. Donc, le web, c'est vraiment un moyen formidable. Et on va voir aussi les impacts que ça peut avoir dans l'usage. Mais formation professionnelle, on peut aussi y arriver. Et n'hésitez pas quand vous pouvez choisir des chemins de parcours en formation professionnelle. Ensuite, j'ai continué dans un master en management de stratégie de l'information et de la technologie. Bon, ça, c'est juste pour dire que tout ce qui est structuration de la donnée m'a beaucoup intéressé, et structuration de la connaissance. Et donc, effectivement, j'ai eu le plaisir de pouvoir continuer ça. Une petite thèse sur le graphe management de la connaissance. Or, le management de la connaissance, c'est ce qui permettra peut-être demain de nous en sortir. C'est-à-dire que les outils numériques, pour moi, vont nous aider à prendre des meilleures décisions sous réserve qu'il n'y ait pas trop de lobbying dans le mauvais sens, mais de prendre les meilleures décisions par rapport à des connaissances qu'on a. Et une des connaissances que je vais vous partager, par exemple, aujourd'hui, j'espère qu'elle va pouvoir, notamment, être transférée au travers de la connaissance que je vais vous partager. Et puis, bon, 15 ans d'expérience, la vériorisation de la data, mais ça, je pense que je viens de vous en parler, 15 ans d'expérience, c'est vrai que je suis un petit peu un vieux. Alors, des fois, je m'appelle Papy, je vous rappelle, par rapport à vous, les jeunes, je m'appelle Papy, donc des fois, vous verrez Papy fait ci, Papy fait ça dans les slides. C'est normal, je parle de moi, notamment. Conférencier, enseignant, bon, allez, on va passer tout ça. Voilà, ce qui est une chose à savoir aussi, et je vous rassure, c'est que je suis un geek, que j'essaye de devenir sobre en tant que geek, et je vous ai montré à droite, là, je pense que vous voyez ma souris, je vous montre à droite un peu mon bureau. Voilà, trois écrans, un PC en bas à gauche, dont on va reparler tout à l'heure, une manette de jeu, enfin, voilà, et un PC de travail. Donc, vous voyez, je vais vous donner un partage, un partage d'expérience sur ce côté numérique, mais je suis aussi très consommateur, où je le suis, et j'essaye de l'être un peu moins, ou différemment surtout, mais je le suis extrêmement consommateur. Donc, rassurez-vous, je n'ai pas vocation à vous donner une façon de faire et à vous obliger à quoi que ce soit, juste une réflexion que j'ai sur le sens de l'usage du numérique. Et puis, après, aussi un partage de connaissances, parce que je pense qu'il y a des choses qui sont assez simples à faire et qui ne nécessitent pas beaucoup d'efforts. Bon, j'espère que vous êtes toujours là, parce que maintenant, je ne vais plus parler de moi, je vais parler un peu du sujet quand même. Alors, de quoi on va parler ? On va parler effectivement de sobriété numérique, deux mots qui sont extrêmement importants et que je voudrais redéfinir. Mais d'abord, dans la sobriété numérique, je vais faire un constat sur le CO2 et le mode de calcul. Je pense que si on ne comprend pas ça en termes de sobriété, on ne comprend pas les enjeux environnementaux et les enjeux globaux, en fait, ce n'est pas la peine de se poser les autres questions, c'est-à-dire comment on consomme moins si on ne comprend pas les effets de notre consommation et les effets des mesures. Moi, j'ai découvert un monsieur en 2007 à Sceaux qui nous a fait une conférence qui s'appelle Jean-Marc Jancovici, qui nous a changé la façon de voir les choses, notamment en termes de ses calculs. Je vous conseille de le suivre, je le mettrai d'ailleurs en note dans les slides que vous pouvez avoir. Mais en fait, c'est une façon de voir les choses et je vais essayer de vous repartager ça au niveau du numérique, mais il faut comprendre comment on calcule les CO2 et quels sont les enjeux avant de comprendre tous les efforts qu'on peut faire et pourquoi il faut les faire. Ensuite, je vais essayer de définir la sobriété numérique, alors vaste au sujet, mais en même temps, je pense que j'ai trouvé une petite définition assez concise et simple. On va faire un petit constat autour des émissions du numérique parce que c'est ça l'objectif. Aujourd'hui, le numérique émet beaucoup de CO2, donc il y a un impact sur l'environnement et pas négligeable. On n'est pas encore à 10%, mais vu comment on est parti, on va y aller assez rapidement. Donc, c'est un enjeu. Le transport aérien en 2019, donc pré-Covid, c'était à peu près 7-8%. Donc, pour vous dire, on va passer, je me considère comme faisant partie des acteurs du numérique, on va passer au-dessus. Donc, il faut être extrêmement vigilant à tout ça. Le numérique au quotidien, de l'usage utile à l'usage futile. Alors, moi, je dis bien futile, franchement, faites ce que vous voulez avec le numérique. Globalement, si vous voulez regarder des émissions qui ne vous font pas réfléchir, faites-le. Ça, c'est à vos parents de vous éduquer, puis à vous de vous poser la question, est-ce que c'est utile, est-ce que j'en ai fait quelque chose ? Mais là, compte tenu de l'impact écologique que vous allez laisser, donc l'empreinte, malheureusement, je pense qu'à un moment, on va devoir se poser la question de ce qui est utile et futile dans le numérique. Un peu comme on utilise peut-être de moins en moins la voiture pour faire des petits trajets. Là, ça va peut-être être la même chose. Et là, ça va nous faire très, très bizarre parce qu'en plus, on n'a pas de vision matérielle sur le numérique. On a des écrans, mais on ne voit pas tout ce qui se passe derrière. Donc, je vais essayer de vous montrer tout ce qui se passe derrière pour que vous compreniez qu'il y a peut-être des usages qui sont plus futiles que d'autres. Comment mettre en place une démarche de sobriété numérique dans son quotidien ? Alors là, c'est des petits trucs et astuces, des petites façons de voir les choses et des partages d'expériences du quotidien, de mon quotidien de geek qui est avec une femme qui me rappelle régulièrement le bon sens. D'ailleurs, je pense qu'elle me suit là. Donc, elle me rappelle le bon sens et je vous citerai un exemple où elle m'a rappelé le bon sens et ça m'a été utile, notamment pour éviter des émissions CO2 qui m'auraient servi à rien pour eux. Voilà, donc comment on met en place une démarche de sobriété ? Après, c'est une démarche assez profonde, vous verrez. C'est au quotidien. Et puis des fois, on peut faire aussi des petits dérapages en usage. Ce n'est pas non plus, il ne faut pas être un ayatollah de « il faut exactement faire comme ça ». Voilà, donc c'est vraiment une... Je vous donnerai quelques clés. Voilà, je n'aurai pas la vocation de faire plus. Je vais parler un peu des métiers aussi liés à la sobriété numérique. Alors, j'ai eu un peu de mal sur cette partie-là parce qu'en gros, il n'y a pas encore beaucoup de métiers ou alors c'est des métiers un peu fourre-tout, un peu avec des jolis mots, mais pas grand-chose derrière. Je pense que ça va vraiment arriver. Donc, je vous partagerai aussi mon point de vue sur le numérique de demain. Et puis quelques conseils, mais ça, je finis là-dessus. Alors, premier point, quel bonheur le numérique. Bon, je pense que je vous le dis depuis tout à l'heure, je suis un geek. Et en tant que geek, moi, depuis que je suis tout petit, je rêve, parce que je n'aimais pas aller dans le dictionnaire, clairement, je n'aimais pas aller dans l'Institut de l'Opédie Universalis. Mes parents, ils avaient plusieurs tomes. Je n'aimais pas aller lire, aller chercher. Les livres, ça n'a jamais été mon truc. Par contre, je rêvais de pouvoir tout interroger sur un ordinateur que mon papa avait acheté, qu'il avait payé extrêmement cher. Et en fait, il manquait un câble pour se brancher sur le réseau. C'était dans les années 90, 90, 92. On pouvait faire des programmes chez soi, mais on ne pouvait pas aller vers l'extérieur. Je me disais, mais ça serait génial de pouvoir interroger sur cet ordinateur plein, plein de ressources pour avoir plein d'informations en temps réel. Bon, force est de constater qu'à partir de 95, le net se développe quand même assez bien, mais n'est pas encore chez chacun d'entre nous. À partir des débuts des années 2000, oui, ça commence à vraiment se démocratiser. Au alentour de 2004, 2005, on commence à avoir vraiment des connexions ADSL, dans nos maisons. Et puis, petit à petit, en fait, se crée tout un écosystème de services numériques où on parle beaucoup de dématérialisation, on parle de jeux, les jeux deviennent en réseau. Nous, on jouait en réseau dans les années 2000, mais il fallait tout câbler, alors que maintenant, on joue chacun chez soi. Alors, est-ce que c'est bien ou pas, je ne sais pas, mais en gros, le réseau est partout. Et d'ailleurs, je vous mets au défi d'essayer de lancer un jeu sans réseau. À jeu actuel, ce n'est quasiment plus possible parce qu'en fait, le jeu va aller interroger le réseau, notamment pour une chose qui n'est pas liée que au réseau, mais pour aller vérifier que vous avez bien acheté vos droits sur ce jeu. Ça, c'est un des points intéressants. Puis en plus, on va traquer plein d'informations sur ce que vous faites dans le jeu, ça, c'est sûr aussi. Mais ça a plein d'avantages aussi. Vous pouvez jouer contre des joueurs et ça, c'est quand même assez hallucinant. Voilà, mais il y a plein d'autres choses. La dématérialisation, je vais revenir dessus, mais toutes les procédures qu'on faisait en papier, des impôts aux échanges avec n'importe quelle institution. Maintenant, tout est en PDF ou en numérique. Et franchement, quel bonheur de pouvoir faire ça à distance parce qu'on n'a pas toujours vocation à vouloir y passer des lustres. Et puis, en fait, oui, il n'y a pas de valeur ajoutée à rencontrer des personnes quand on fait des échanges de papier administratifs. Par contre, on peut rencontrer des personnes quand on a besoin de discuter d'un sujet particulier. Ça, ça ne remplace pas. Donc, tout ne se remplace pas dans le numérique, mais on a quand même facilité pas mal de choses. Le chat, j'arrivais de pouvoir appeler n'importe qui, n'importe quand. Le n'importe quand n'était pas forcément une bonne idée quand j'en avais 15, 16 ans, peut-être comme vous. Mais effectivement, franchement, pouvoir communiquer avec tout le monde, partager au monde entier mes vacances, ça m'aurait fait rêver, moi, dans ma vingtaine d'années. Et puis, surtout, lire le journal. Enfin, plein, plein, plein de choses. Donc, en fait, c'est une chance. C'est une eubaine qu'on a. C'est un changement de paradigme total que moi, j'ai vécu alors que j'étais déjà un peu grand, que vous avez sûrement vécu en tant que jeune depuis que vous êtes né. Mais rendez-vous compte que c'est vraiment une chance. Donc ça, une chance, quand on a une chance, selon moi, on l'apprend. Et on se rend compte aussi des impacts que ça peut avoir. Mais une chance, ça peut être aussi utilisé à mauvaise décision, dans de mauvaises conditions. Et on va revenir dessus. Mais n'oubliez jamais la chance qu'on a d'avoir tous ces outils-là à disposition. Moi, j'ai la chance de pouvoir vous parler aujourd'hui, alors que vous êtes tous potentiellement à distance. Et c'est quand même assez génial. Donc, il ne faut pas oublier que tout ça, un point extrêmement important, c'est que ça consomme de l'énergie. Et en gros, ça consomme principalement de l'électricité. Alors là, je vous ai repris un petit graphe, un petit graphe de flux, qui montre un peu les sources d'énergie. Donc là, on a à gauche les sources d'énergie, le type d'énergie et les usages derrière. Donc en rose et en gris, en fait, une recondensation. Et là, on s'aperçoit que vous doutez bien que le numérique, ça ne fonctionne pas au pétrole, pas au gaz, pas au charbon ou du moins pas directement. C'est-à-dire que quand vous avez un outil numérique, la première chose que vous faites, c'est que vous cherchez une prise de courant si vous n'avez pas de batterie. Si vous avez une batterie, vous n'allez donc pas chercher une prise de courant, mais vous allez l'utiliser. Mais de temps en temps, vous aurez besoin d'une prise de courant. Donc en fait, vous dépendez uniquement de la génération d'électricité. Et puis quand on regarde bien, et pourquoi je n'ai pas pris l'exemple français, parce qu'en fait, on a un contre-exemple, c'est que là, on a, sur l'exemple américain qui relate un peu de la majorité des pays, c'est qu'on s'aperçoit que l'électricité est majoritairement produite par du gaz naturel et par du charbon et un tout petit peu du pétrole. Et puis le reste, c'est un complément de vent, de solaire, de géothermique, etc. Et globalement, c'est quand même intéressant de voir qu'il y a pas mal d'électricité produite par des sources que je dirais pas carbone. Et ça, ça c'est bien. Mais majoritairement, on est quand même sur du gaz naturel, du charbon. Et ça, c'est un problème. C'est un problème non seulement pour les ressources, parce qu'effectivement, on arrive au pic, on pense même que le pic de pétrole a été passé dans la dernière dizaine. Donc pic de pétrole, pic de gaz. Mais que dans tous les cas, ces énergies sont extrêmement émettrices de CO2. Et donc, effectivement, on a l'impression que l'électricité, surtout chez nous, qui est composée à 70% de nucléaire et entre guillemets verte, est faiblement émettrice de CO2. Ce qui est vrai en France, n'est pas vrai dans le reste du monde. Et vous allez voir que quand vous utilisez du numérique, vous ne tapez pas que à la porte de serveurs qui sont français, mais vous allez aller taper dans des serveurs qui sont mondiaux. Donc, il faut imaginer que votre mix énergétique utilisé, quand vous allez chercher une information à distance, vous allez taper dans des sources d'énergie qui, elles, sont fortement carbonées. Donc, il ne faut pas oublier ça. Pour avoir tous ces outils-là et cette chance-là, en fait, on a besoin d'énergie. Et c'est grâce à l'énergie qu'on est arrivé à notre niveau d'évolution. Mais pour avoir cette ressource en énergie, en fait, on émet du CO2. Et ça, c'est l'enjeu d'aujourd'hui. Et même, j'ai envie de dire, même depuis 10 ans, c'est l'enjeu. Mais on commence à seulement en prendre conscience. La COP26, c'est quand même une catastrophe en termes de résultats. Parce qu'en fait, on a encore repris quelques décisions, mais ce n'est même pas des décisions, c'est des promesses. Or là, ce n'est plus le moment des promesses, c'est le moment des actions. Voilà, c'est ça que je veux aussi vous faire comprendre. C'est qu'effectivement, au quotidien, dans un usage numérique, on émet du CO2 et pas directement qu'en rechargeant son portable. Et je vais vous montrer comment. Alors, petit encore rappel des enjeux, parce que là, je voulais vous montrer aussi ce qu'on montre assez régulièrement et que je pense qu'on ne comprend pas. L'enjeu, il est global. Voilà les émissions de CO2. Donc, vous avez en noir les émissions de CO2 qui ont été mesurées avec une petite estimation, mais qu'on suppose suffisante. Vous voyez, c'est en 2000, peu avant 2014, là, à la fin 2014. Et on estime un point et on dit à des algorithmes, donc là, pour le coup, des algorithmes d'intelligence artificielle, de simuler les évolutions de CO2 en fonction de différents scénarios. C'est ce que fait le GIEC, en fait, régulièrement. Et quand il simule, alors forcément, il y a plusieurs algorithmes qui vont fonctionner les uns à côté des autres. Et certains vont simuler très critique, le rouge, et d'autres vont simuler plutôt pas critique parce qu'en fait, ils vont prendre des hypothèses qu'on va dire favorables aux émissions de CO2. Ce qu'il faut bien voir, c'est que les points qui sont à droite de la ligne, ici, là, en gros, ce sont des hypothèses, ce sont des calculs. Et en fait, on s'aperçoit qu'en point d'atterrissage d'ici 2100, on peut arriver à plus 3,2 degrés, voire à 5,4. Alors, je rappelle que 5,4, en fait, ça veut dire, degré, ça veut dire qu'en gros, une grosse partie autour de l'équateur, une grosse partie du monde autour de l'équateur, on n'est plus vivable. Enfin, c'est quand même assez dramatique. Donc, en gros, il y a quand même un scénario qui arrive là, d'autres scénarios qui partent un petit peu sur les côtés là, mais on est quand même majorité des scénarios qui arrivent ici, et puis d'autres qui sont plutôt positifs, qui disent, bon, on peut réussir à réagir. En fait, ça, je l'ai pris exprès en 2013-2014 pour vraiment pointer, en fait, le fait qu'on revient un peu dans l'histoire pour voir un peu ce qui était prédit. Et puis maintenant, on se dit, maintenant, en 2020, enfin, 2020-2021, globalement, parce qu'on a eu la crise Covid qui ne pouvait pas être planifiée par une intelligence artificielle. Alors, en 2020, on se dit, tiens, où est-ce qu'on en est ? Puisque globalement, où est-ce que l'algorithme nous prévoyait ? Où est-ce qu'on en est ? Est-ce qu'on est plutôt près du jaune, du bleu, du vert ? Eh bien, en fait, non, on est près du rouge. Donc, on est à presque 400, on est passé à 405, 406 particules par million de CO2. Donc, en fait, c'est potentiellement, on suit la courbe rouge. Et ça veut dire que plus on avance là, si je faisais avancer ça, et plus on va suivre sûrement la courbe rouge, ou j'espère pas ces courbes-là, mais plus on va suivre la courbe rouge, plus l'impact pour éviter les effets catastrophes va être fort. Donc, en fait, plus cette courbe-là va remonter, plus ça va être compliqué. Donc, il faut bien avoir en tête que l'effort, il est à faire maintenant et que c'est un enjeu global. Et je dis bien global, on peut tout résumer au CO2. Alors, il y a plein d'autres gaz à effet de serre, je ne vais pas revenir là-dessus. Je prends le CO2 comme référence, mais il y a le CH4, il y a tout ça. Mais en fait, tout est indirectement lié, sachant que les émissions majoritaires, en ce moment, c'est plutôt le CO2 et que si on réussit à agir là-dessus, normalement, on a gagné sur le reste. Donc, faisons en sorte de simplifier quand même un peu l'équation. Mais ça, c'est au niveau global. C'est toutes les émissions de CO2 sur la Terre et toutes les émissions versus le fait que les arbres, les océans, etc., les terres récupèrent aussi une partie du CO2. Donc, ça suppose qu'en fait, on a un bilan négatif, on émet plus que ce que la Terre est capable d'absorber. Voilà. Surtout sur les rouges et les jaunes. Donc, par rapport à ça, une fois qu'on a bien l'enjeu global, on se dit qu'effectivement, on consomme de l'électricité en consommant du numérique. Et donc, globalement, il va falloir voir nos impacts et comment on réduit cette partie-là sans forcément complètement se priver. Vous allez voir que, finalement, en réfléchissant bien, ça fait quand même quelques semaines que je réfléchis à cette conférence, on ne va pas trop se priver. Enfin, on peut y arriver sans trop se priver, mais en faisant très, très attention à plein de petites choses. Alors, une chose aussi, comme je parle global, et moi, souvent, c'est ça qui me ramène à la réalité parce que c'est plus facile de voir soi et de foncer, de se dire, c'est vachement important pour moi, tout ça. Mais il y a une chose, c'est que quand on réfléchit bien, on est dans un super vaisseau spatial et c'est le seul qu'on connaisse à ce jour. Donc, en gros, là, la Terre, c'est un espace fini qu'on partage tous, globalement, et qui voyage dans la galaxie. Et donc, la galaxie voyage dans l'univers. Voilà, je ne vais pas vous la faire plus, mais en gros, on est tout petit, on est en plein voyage, sauf qu'on n'a pas les manettes du vaisseau spatial. Mais il ne faut pas oublier qu'on est toujours dans un vaisseau spatial. Si demain, vous trouviez dans un vaisseau spatial beaucoup plus petit, je pense que vous feriez tout pour éviter qu'il se crache ou pour éviter que tout se dérégule dedans. Eh bien, imaginez que vous êtes dans les mêmes conditions. La Terre, c'est un vaisseau spatial qui est en plein milieu de la galaxie et puis on n'a pas le choix. Alors, ce n'est pas moi qui le dis, parce que je me dis qu'il y a des gens plus intelligents que moi. C'est un prix Nobel qui a dit on ne migrera pas vers notre planète. Donc, oui, on ne migrera pas parce qu'en fait, le temps qu'on va mettre à migrer et trouver la technologie pour le faire, on aura déjà eu l'impact négatif. Vous voyez, c'est 2100 l'objectif. En 80 ans, on n'aura pas le temps de faire ça. Sachant que la première planète habitable, apparemment, était... Enfin, j'ai regardé un petit peu 70 années-lumière. Donc, en gros, à la vitesse de la lumière, c'est 70 ans. Et là, on serait apparemment, on aurait trouvé une à 3-4 années-lumière. Bon, je vous laisse imaginer que de toute façon, aller à la vitesse de la lumière, ce n'est pas demain. Donc, revenons un peu sur Terre. Ça me permet de passer un petit message aussi à ceux qui rêvent de l'espace. Oui, c'est sûrement très intéressant, mais le tourisme spatial n'a aucun avenir pour l'instant, parce qu'on a d'autres priorités sur Terre. Donc, regardons la Terre. Et voilà. Donc, en gros, n'oublions pas qu'on est petit et qu'on doit préserver cette planète si on veut continuer à en profiter. Donc, ça me ramène bien à la logique de sobriété numérique. Alors, j'essaie de prendre des petites définitions. À chaque fois que je vous parlerai de quelque chose dans cette conférence, je vais vous le citer. Alors là, je vais refaire encore une petite source de pédagogie, mais là, les fake news, ça va dans tous les sens en ce moment. Donc, on cite ces références. Comme ça, ça permet aux personnes qui vont regarder et qui demain pourront voir mes slides dire, OK, je suis d'accord ou pas d'accord. Mais néanmoins, ils auront la source de ce que je cite quand ça ne vient pas de moi, bien sûr, parce que sinon, vous savez que ça vient de moi. Donc, en fait, à chaque fois, je vais citer, je mettrai des liens, comme ça, quand vous aurez les slides, vous pourrez les demandes à la fin. Eh bien, globalement, vous saurez de où ça vient et vous pourrez cliquer sur les points. Alors, sobriété numérique, deux mots. Sobriété, modération réserve dans un domaine quelconque. Et je trouve que ça parle bien, en fait, et c'est assez simple. C'est le dictionnaire Robert qui le dit. Ouais, modération réserve. Ça ne veut pas dire abstention, même si des fois, on fait la confusion, notamment pour les personnes qui deviennent sobres avec l'alcool. Eux, ils deviennent sobres et ils ne peuvent plus retoucher une goutte d'alcool. Là, on n'est vraiment pas dans ce mode-là. On est vraiment dans un mode modération réserve. Et on va essayer de trouver toutes les sources de modération et de réserve. Et puis, de l'autre côté, le numérique. Alors, ce qui est très marrant, voilà, vous voyez toutes les définitions numériques que j'ai trouvées sur Wikipédia. Parce qu'en fait, le numérique, ça veut dire plein de choses. Et c'est assez marrant de voir ça parce qu'effectivement, le numérique, c'est plein de choses. de l'informatique des années 60, où on avait ce qu'on appelle des bytes, des 1, des 0 qui sont stockés, jusqu'à un usage. Donc là, j'ai expliqué tout. Enfin, j'ai tout recopié. Mais en fait, on arrive à des données numériques. Et puis ensuite, on appelle numérique tout ce qui fait appel au système électronique. Donc, enfin, tout ce qui nous entoure, beaucoup de choses d'ailleurs. Et puis, on arrive à une culture numérique. Et là, c'est en fait les médias qui reposent sur des systèmes électroniques qui nous permettent d'être utilisés, en fait, globalement. Et en fait, c'est assez marrant de voir que le numérique, ça englobe beaucoup de choses et que ça nous a quand même, dans plus dans les 20 dernières années, entourés. Entourés, moi, j'aurais tendance à dire positivement. Je sais que mes parents sont plutôt réservés vis-à-vis de ça parce qu'ils ont l'impression d'être dépassés. Effectivement, il y a des choses qui vont extrêmement vite. Mais ça nous a quand même simplifié beaucoup de choses. Donc, ne revenons pas dessus. Mais vous voyez un peu l'antagonisme entre la sobriété à gauche, qui est un tout petit mot et qui doit se suffire à lui-même, qui explique modération à zéro, et le numérique qui englobe plein de choses. Moi, l'idée, c'était de dire le numérique. On va bien parler de tout ce qui est numérique. Et en fait, on parle de beaucoup, beaucoup de choses. Et puis, je me suis dit quand même que côté sobriété, modération, réserve, ça veut dire beaucoup de choses. À partir de quand on est modéré ? À partir du moment où on n'utilise qu'une fois son mobile par jour, deux fois, trois fois, quatre fois ? À partir du moment où on regarde une vidéo par jour, à partir du moment où on regarde Netflix trois fois et c'est tout, ça veut dire quoi modéré ? Ça veut dire quoi la réserve ? Alors, en fait, quand on ne trouve pas exactement un seuil, je me suis dit que je vais aller chercher l'antagonisme. Et l'antagonisme et l'antonyme, c'est quoi ? C'est excès, gloutonnerie, goinfrerie, intempérance, ivresse. Et je trouve que ça parle même mieux. En gros, c'est de se dire que quand on réfléchit à l'inverse, à l'antonyme, l'excès, la gloutonnerie, la goinfrerie, l'intempérance et l'ivresse, je suis convaincu qu'aujourd'hui, dans notre usage numérique, nous y sommes. Et il vous suffit, alors là, pour le coup, vous prenez le RERB le matin, de regarder un peu le contenu et ce que font les gens. Ils sont tous sur leur mobile. On ne va pas leur reprocher. Je suis aussi. Mais quand on regarde ce qui est un peu regardé, on se dit, est-ce que tout est nécessaire ? Est-ce que ça aurait été regardé si les mobiles n'avaient pas été disponibles ? Parce que certaines news n'ont pas d'intérêt, etc. Et je pense, aujourd'hui, que l'usage est tellement facilité qu'on en arrive à des excès, des excès qui peuvent être négatifs, qui peuvent enfermer. On verra ça aussi, qui peuvent enfermer votre usage, votre façon de faire. Mais clairement, ouais, on se goinfre. Et des fois, c'est agréable de se goinfrer. Moi, je suis un gros gourmand, donc des fois, c'est agréable. Mais globalement, il faut savoir se réfréner. Et je pense que le numérique, et tout est pensé pour ne pas nous réfréner, parce qu'en fait, tout est rapide, facile. Et donc, il faut savoir raisonner là-dessus et se dire, quand on est goinfre, on s'arrête. Voilà. Ou on ralentit. Ou on réfléchit à son effet. Alors que si je vous demande d'être modéré, en fait, vous aurez toujours tendance à être considéré que vous êtes modéré par rapport à quelqu'un d'autre. Alors que si je vous dis que vous êtes goinfre, vous vous direz, ben oui, mais par rapport à d'autres, c'est plus compliqué de se comprendre. Donc, on va penser un peu et que c'est gloutonnerie. Mais je suis sûr que là, rien qu'en en parlant, vous avez des cas d'usage, vous y dites dans votre tête, mais oui, c'est vrai, que ça soit vous, vous-même peut-être, ou les autres que vous voyez faire. Voilà. Mais moi, j'en vois régulièrement à me dire, mais mince, est-ce que ça, on n'aurait pas pu faire autrement que comme ça a été fait via le mode numérique ? Alors, je vais vous citer un exemple type. Et je vais vous le reciter comme exemple après. Quand on m'envoie, et vous comprendrez après pourquoi je vous dis ça, mais quand on m'envoie un scan d'un papier, on m'envoyait une photo par SMS, alors là, je me dis que c'est le comble de l'excès. C'est-à-dire qu'on va m'envoyer un gros volume par un média qui n'est pas prévu pour. Ça va consommer énormément pour un usage qui n'est pas facilité. Et donc, vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça, parce que clairement, je vais vous montrer comment on scanne un document et comment on gagne beaucoup d'espace et comment après on le diffuse. En gros, globalement, je me dis ça, c'est des usages qui sont facilités, mais en fait, on en fait un petit peu des fois, n'importe quoi, parce qu'on n'est pas au courant. Ce n'est pas de votre faute. C'est parce que vous n'êtes pas au courant. Et donc, je vais me faire fort d'essayer de vous mettre au courant de tous. Bon, l'introduction est faite, mais je pense que c'était extrêmement important. Donc, l'idée, ah oui, non, l'idée, c'est ça, la goinfrerie, elle est là. Et moi, souvent, quand on parle de goinfrerie, je pense à ça. Alors, pour les plus jeunes, je ne sais pas si vous connaissez Starcraft, mais que vous connaissez les jeux de combat, c'est un jeu de plateau, c'est un jeu de plateau électronique. Mais clairement, Starcraft, je vais vous dire deux choses et vous allez tout de suite comprendre que vous ayez 7 ou 77 ans, vous allez comprendre les enjeux. Vous arrivez sur un plateau qui, en fait, contient deux camps. Voilà, donc forcément, vous doutez que vous allez devoir vous battre contre un ennemi. Et en fait, en bleu, là, en bleu et en jaune, vous avez des ressources. Ça, c'est du gaz et ça, c'est du minerai. Bon, ça ressemble à l'exploitation humaine de ce qu'on a besoin pour monter une civilisation, globalement. Est-ce que vous allez devoir faire ? C'est, en fait, ben voilà les ressources que vous allez devoir prendre. Et le but, c'est de prendre, consommer les ressources au maximum, le plus vite possible pour gagner vis-à-vis de l'autre, c'est-à-dire aller attaquer l'autre et gagner. Bon, je pense que ça, en fait, dans notre cerveau, c'est facile à comprendre. Il n'y a pas besoin d'expliquer les règles pendant trois heures. Et naturellement, c'est un jeu, on adore ça, mais en fait, on le fait des fois un peu soi-même et malgré soi aussi sur la Terre parce qu'en fait, c'est notre mode d'action. C'est très rapide. On a le plaisir rapide. J'essaierai, parce que je ne suis pas neurobiologiste, j'essaierai de vous expliquer un peu tous ces enjeux que votre cerveau, des fois, gère, en fait, et que les marketeux savent bien travailler pour vous faire acheter, en fait, ou pour vous faire comprendre des choses plus simples et vous faire prioriser des choses par rapport à d'autres. Voilà. Globalement, si vous deviez gérer le jeu différemment, là, Starcraft est fait pour ça et j'adore Starcraft, j'y joue beaucoup, en fait, c'est un jeu. Mais effectivement, si on regarde bien, en fait, piller des ressources et puis partir, c'est un peu ce schéma qu'on propose aujourd'hui. on finit de piller la Terre et puis ne vous inquiétez pas, on ira sur Mars demain. Non, en fait, globalement, ou alors tout le monde n'ira pas dans tous les cas. Donc, posez-vous bien la question. Quand on a un jeu, on sait aller vers ce jeu, mais est-ce qu'on a envie de faire la même chose sur le... enfin, en vrai. Et le hop, on change de même, malheureusement, ça ne marche pas. Donc, l'effet Starcraft, pensez-y, parce qu'effectivement, c'est ça. On arrive, on rafle tout et on part. Ben là, on ne part pas. Donc, on reste sur ce schéma-là et donc, c'est l'inverse de la sobriété. Donc, dans le cadre d'un jeu, ça va très bien parce que c'est le principe d'un jeu, c'est timé, mais hors jeu, ce qu'on parle dans la vie courante, ben non, il faut se poser la question. Donc, sobriété, modération, réserve dans l'usage des outils numériques. Comment on va être sobre dans nos usages de l'outil numérique au regard du dérèglement climatique ? Un, au regard de la santé ? Deux. Je l'ai mis moins fort, santé, parce que je pense que je ne suis pas expert. Alors, dérèglement climatique, je suis loin d'être expert, mais j'ai un peu plus de connaissances. Mais la santé, je sais qu'il peut y avoir des effets. Je vous partagerai un exemple que j'ai eu, moi, en bingeant. Je vous réexpliquerai le binge, mais en gros, ça peut avoir des effets sur la santé, donc tant qu'à faire, globalement, le numérique aussi peut enfermer, par exemple. Donc, en gros, au regard du dérèglement climatique et des effets de santé, comment on se modère à l'usage ? Alors, première chose, c'est comprendre ce qu'émet le numérique mondial. Et donc, le numérique mondial, il émet quatre fois plus de CO2 que la France à elle-même, à elle toute seule. Donc, on estime que, en fait, on est à 4%, donc la stat, elle date, je crois qu'elle date de 2018, et on estime doublée d'ici 2025. Donc, en moins de dix ans, on va faire fois deux et on va passer au-dessus, comme je vous le disais, de l'aviation, par exemple. Et ça, potentiellement, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que tout se numérise, tout se dématérialise. Le Covid a accéléré cette numérisation. Ce n'est pas un mal pour certains sujets, mais néanmoins, plus on consomme, plus on émet de CO2. Alors, j'ai repris un deuxième graphe qui est proposé sur The Shift Project. Je cite pas mal le Shift Project parce que, déjà, c'est un projet auquel j'ai participé. Et en fait, il y a l'objectif de dire, OK, comment on entame des logiques de décarbonation face au changement climatique dans différents secteurs. Et notamment, ils ont fait un super rapport sur la sobriété énergétique. Donc, je vous le cite en référence et je pourrai à la fin de la conférence, à la demande, aussi, vous aurez les liens pour aller télécharger le PDF parce qu'en fait, ça vaut le coup. Il y a pas mal d'explications. une chose qu'il faut bien comprendre dans le numérique, c'est que vous avez là, par exemple, en rouge, toute la partie gauche, c'est la fabrication. Dans toute la partie droite, excusez-moi, c'est la fabrication, c'est toute la production. Donc, tous les effets CO2 de la production d'outils numériques. Et à gauche, c'est toute la consommation. Donc, les réseaux, les data centers et les terminaux. Donc, en fait, vos terminaux à vous quand vous communiquez. et je vais vous montrer un peu comment ça fonctionne. Donc, on a bien un enjeu CO2 qui est du côté consommation et du côté production. Or, on oublie souvent une chose, c'est que du côté production, en fait, c'est pas dans aucun indicateur. Et je vous montrerai un peu comment on peut se faire piéger par rapport à ça. Mais en gros, ça veut dire une chose, plus tu consommes, plus tu consommes en achat, plus tu consommes en réseau, plus tu consommes où que ce soit. C'est-à-dire, dès que tu utilises ton téléphone, là, dès que moi, j'appuie sur le bouton, je consomme une ressource serveur, et bien en fait, donc là, je viens de consommer de l'énergie pour faire afficher cette partie-là, mon PC a consommé de l'énergie, mais s'il a envoyé une requête sur un serveur pour réafficher ça, ce qui n'est pas impossible, attendez, je pense que oui. Allez, je vous montre, hop, je reviendrai dessus. Ouais, je ne suis pas en reconnexion, voilà un exemple. Je suis sur Google Slides, je ne suis pas en reconnexion. Donc, ça veut dire qu'à chaque fois que je requête, en fait, ça va requêter un serveur. Donc, en fait, je vais me mettre en reconnexion, comme ça, normalement, je ne vais plus requêter le serveur à distance, mais je vais requêter mon PC, ce qui va diminuer, en fait, l'impact câble. Donc, en gros, là, maintenant, je consomme un peu d'énergie pour que ça s'affiche, mais beaucoup moins, parce que je ne vais pas chercher le signal du côté du serveur. Je vous montrerai le cheminement que peut avoir un signal et quand on va le chercher. Mais plus tu consommes, plus tu consommes d'énergie, et donc plus tu émets de CO2. Et ça, c'est mathématique. Même si demain, on n'utilise que de l'éolien, du solaire, on en consommera beaucoup moins, mais on consomme quand même du CO2 parce qu'il faut fabriquer. Il faut fabriquer des éoliennes, il faut fabriquer des panneaux, etc. Il faut les transporter. Donc, il y a toujours quand même une consommation de CO2. L'enjeu, c'est une question de volume. Donc, en gros, à chaque fois que chaque action qu'on fait dans le numérique, on consomme. ça, il faut l'avoir bien, bien, bien en tête. Alors, pour bien comprendre, je vais faire une analogie à la voiture parce que finalement, la voiture, c'est le numérique des années 70, en fait. C'est la même révolution, enfin, plutôt post-guerre, en fait. C'est l'étrange glorieuse, c'est la révolution de la voiture. Et nous, on a eu la révolution du numérique. Donc, je fais une analogie à la voiture parce que la voiture continue à être un élément prédominant de nos sociétés, peut-être de moins en moins, mais quand même un peu. Vous allez comprendre pourquoi. Donc, un argument à abolir et que j'entends souvent et trop souvent et même peut-être chez certains politiques, quoique ça commence, un côté gouvernemental, ça commence quand même à réagir sur le fonctionnement, c'est j'avais une vieille voiture. Bon, la BX, c'était génial, mais j'avais une vieille voiture. Chérie, j'ai acheté une nouvelle voiture, elle est moins polluante. Effectivement, elle est moins polluante. Pourquoi ? Elle est moins polluante. Elle n'aimait pas de CO2. Regardez à droite, c'est la nouvelle Tesla. Ça n'aimait absolument pas de CO2, une Tesla. Et là, j'ai envie de dire faux. Parce qu'une Tesla, pour produire l'électricité qu'on va injecter dedans, il faut du CO2. Surtout, si on est aux Etats-Unis, vous avez vu le mix énergétique que je vous ai montré tout à l'heure. Donc, en fait, vous émettez indirectement du CO2. Et puis, pour produire la voiture, vous en avez mis aussi et beaucoup et peut-être même plus que pour la BX du temps où elle a été fabriquée. Ça, je ne peux pas vous confirmer parce que je n'ai pas les informations et je ne sais pas les modes de production avant et après. Mais néanmoins, je suis sûr que dans tous les cas, la Tesla fait presque le double du poids d'une BX. Donc, il y a deux fois plus de métal. Donc, globalement, vous avez quand même plus émis de CO2. Mais ça, je n'ai pas trouvé de moyen de vous le confier. Néanmoins, ce n'est pas vrai qu'une voiture électrique n'émet pas de CO2. Donc, l'indicateur 0 g de CO2 au kilomètre, non, ce n'est pas vrai. Même en France, même si on est majoritairement nucléaire. Donc, il faut se changer l'habitude de ça. Alors, par contre, elle n'émet pas de polluants, on est d'accord. Eh bien oui, elle n'émet pas de polluants. Elle n'émet pas en roulant, quoique l'usure des pneus, j'ai appris que ça a généré 50 % des particules fines puisque effectivement, vous avez cette usure, ça part en poussière. Néanmoins, je vais partir du principe que c'est vrai, ok, elle n'est pas polluante. Par contre, quand on la produit, notamment en termes de terres rares et de tout ce qui est transformation du cuivre, etc., là, je peux dire que ça a craché et bien plus sûrement que la VX. Donc, en gros, globalement, il faut se dire que quand on pense un calcul carbone d'un produit, il faut bien avoir, enfin, se dire que pour faire un bilan carbone d'un produit, on va se dire j'ai une part de la fabrication qui est souvent très coûteuse mais qu'on ne voit pas, nous, parce que nous, on va après avoir un canal de vente qui va aussi émettre un peu, surtout dans les produits numériques qui vont être vendus par le net parce que globalement, vous allez utiliser des algorithmes, vous allez utiliser des moyens de transport encore plus importants, etc., etc. Donc, tout ça, ça consomme du CO2. Et puis derrière, vous avez l'usage. Pour la voiture, effectivement, l'usage, ça va émettre pas mal de CO2 pour les voitures qui majoritairement sont à essence ou à carburant, plutôt, je veux dire carburant, globalement, même une voiture électrique, vous allez avoir des émissions de CO2 équivalentes même si on vous met zéro parce que, en gros, c'est comment un moyen comptable on vous le sort et on vous le met ailleurs. Globalement, mais dans l'usage, vous allez mettre du CO2 et dans le recyclage, vous allez mettre aussi un peu de CO2 pour retransformer. L'idée, c'est de pouvoir redire si on arrive à suffisamment bien recycler, on diminue le coût de fabrication d'une autre potentiellement. Ça, c'est des bonnes idées qui pourraient arriver et qui, j'espère, eux-mêmes arriveront. Voilà. Et si on regarde le bilan carbone de ça, c'est de se dire la totalité du CO2 émis jusqu'à la fin de la vie du produit divisé par la durée de vie du produit. Et vous allez voir que cette équation, je vais vous la redonner parce que c'est là-dessus qu'on va pouvoir agir. Alors, pas pour les voitures, certes, mais on va reprendre maintenant pour le côté ordinateur. Le deuxième argument à bolir, c'est, chéri, j'ai acheté un nouveau PC portable plus puissant. Bah oui. Effectivement, là, le petit compact à gauche, là, il était un petit peu vieillot. Il ne marchait plus pour diverses raisons, d'ailleurs. On reverra un peu les raisons. Donc, je me suis acheté un super Mac. C'est très puissant. C'est parfait. C'est assez génial. Bon, après, j'en ai acheté un aussi. Donc, je ne vais pas, je ne vais pas, enfin, si je vais dire, je vais dire, c'est peut-être pas forcément le plus intelligent que j'ai fait. Mais, néanmoins, c'est quand même pratique à utiliser. Mais par contre, attention les arguments, c'est, il consomme moins. C'est vrai, sûrement qu'il consomme moins. Donc, il met moins de CO2. Ça, je ne peux dire que c'est vrai pendant sa durée de vie. Par contre, sa fabrication, là, c'est archi faux. Et là, je suis plus que sûr qu'effectivement, un Mac nouvelle génération a consommé plus de CO2 qu'un compact d'il y a 20 ans. Alors, ce qui est très rigolo, là, c'est de se dire, effectivement, on a l'impression, parce qu'au moment où on regarde la consommation énergétique, on se dit, qu'est-ce que moi, je consomme au quotidien. Mais effectivement, on a acheté, en fait, un historique d'émissions de CO2 qu'on va devoir amortir aussi. Bon, il est plus puissant. Ah oui, mais effectivement, par rapport à ce vieux-là, il est effectivement plus puissant. Et j'ai tendance à dire, en gros, à quoi ça te sert qu'il soit plus puissant. Et ça, je pense que c'est une des questions qu'il faut se poser en termes de numérique. C'est en quoi ça sert d'avoir des outils toujours plus puissants. Et ça te sert, en fait, strictement plus à rien, d'autant plus qu'aujourd'hui, et là, ça vient de dire, la loi de Moore est morte. La loi de Moore, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une loi qui a été inventée dans les années 65 et qui disait, chaque année, la puissance informatique sera le double de l'année précédente. Donc, M. Moore a dit ça. Et effectivement, il a eu raison, quasiment jusqu'en 2020, pour la simple et bonne raison qu'on partait tellement loin qu'on a rendu les circuits imprimés de plus en plus petits, donc de plus en plus puissants. Et donc, on a effectivement, chaque année, doublé la puissance. Mais en fait, on a eu une espèce d'asymptote depuis plus de, allez, on va dire 7-8 ans, où en fait, on s'est aperçu que globalement, on n'arrivait plus à aller plus loin parce qu'on en est arrivé au niveau de l'atome. vous aurez la référence, alors pour ceux qui veulent payer Science & Vie, il y en a plein d'autres qui expliquent ça, je vous ai mis Science & Vie, mais il y en a plein d'autres qui expliquent ça. Donc, on arrive à une asymptote, ce qui est logique. Donc, soit on va devoir changer de technologie, c'est ce qu'on appelle le quantique, encore quelque chose où je me pose la question de certains usages, mais je pense que le quantique va avoir des usages extrêmement intéressants sur certains sujets, pas sur tous. Mais néanmoins, voilà, on réfléchit à des changements de technologie, c'est basé sur la lumière. Mais néanmoins, là, aujourd'hui, on est arrivé à une degré de maturité qui fait que 99% de nos usages actuels sont solvables par des PC qui ont entre 5 et 10 ans. Et ça, c'est une réalité, sauf que ça va gêner tout un marché, parce que globalement, ça veut dire qu'on arrête d'acheter, en fait, globalement. Et effectivement, moi, je me dis, j'ai connu le moment où mon PC, quand vous l'achetiez quasiment 3 mois après, il était déjà obsolète, ça, c'était pendant la loi de Moore dans son plein cœur. Mais maintenant, ça, c'est fini. Donc, en fait, on pourrait se dire que notre parc informatique, aujourd'hui, il peut être maintenu tel quel hors usage, c'est-à-dire usure et casse. On pourrait le maintenir tel quel et continuer à travailler avec et continuer à évoluer avec de bonne façon. Et il y a plein de façons de se dire. Et ça, ce n'est pas un changement que nous, on pourra faire. Sauf que, effectivement, toi, en tant que citoyen, tu pourras te dire, globalement, j'arrête d'acheter et je reprends ou je réutilise, etc. Alors, c'est des initiatives qui sont en train de se faire. Elles sont extrêmement intéressantes. Elles vont être dures parce qu'elles nécessitent un changement de société parce que demain, si certains fabricants de téléphones arrêtent d'en vendre, ça va leur poser quand même un petit problème du business money. Alors, pour vous montrer aussi qu'un vieux PC peut servir encore, en fait, c'est le PC que je vous ai montré tout à l'heure. Et effectivement, McLaren qui fabrique des voitures qui ne sont pas trop polluantes, entre guillemets, non, c'est une blague. Et McLaren qui fabrique quelques voitures assez d'exception. En fait, pour les premières McLaren les plus puissantes, en fait, ils utilisent la vieux laptop d'il y a 20 ans. Pourquoi ? Parce que pour leur supercar, en fait, ils n'arrivent pas à brancher autre chose. Ils n'ont pas fait évoluer la technologie. Ils n'ont pas d'intérêt parce que je crois qu'il y a une centaine de voitures. Donc, ça ne sert à rien de faire évoluer la technologie. Et ça marche très bien. Donc, en gros, ça sert à quoi ? De changer quelque chose alors que ça fonctionne très bien comme ça. Ils ont pris le parti. Je crois qu'ils ont en acheté quelques en avance, mais ils les gardent au cas où. Mais clairement, ils n'ont pas besoin de plus. Eh bien, moi, je pense que la sobriété, c'est aussi ça. C'est de se dire si j'ai déjà quelque chose qui fonctionne, pourquoi ? J'irai chercher plus loin. C'est exactement ce qui vous montre là. Alors que je peux vous dire que chez McLaren, même si ce n'est pas les meilleurs en formulée en ce moment, globalement, je pense qu'ils ont suffisamment les moyens pour penser d'une nouvelle technologie, mais ils n'en ont pas besoin, en fait. Ils ont juste celle-là à sécuriser, à continuer d'utiliser. Et voilà, voilà un peu l'exemple de ce qu'on va devoir penser demain, comment on continue à utiliser des choses au maximum le plus longtemps possible, mais je vous en reparlera. Voilà, donc ça sert à quoi d'avoir quelque chose de plus puissant, sachant qu'aujourd'hui, ça me suffit pour utiliser. N'hésitons pas à réutiliser ce qui se passe, ce qu'on a déjà. Alors, un point aussi important, puisqu'on parle de numérique, je me suis amusé à regarder en fait le bilan carbone avant l'utilisation, donc à la fabrication sur la partie rouge, la courbe rouge que je vous montrais, des outils numériques. Alors là, c'est principalement les smartphones, mais en fait, un smartphone ou un PC, c'est la même chose globalement. Et en fait, on s'aperçoit que, ben voilà, ça fait le tour du monde plusieurs fois, de la conception, là, ça parle de la conception à la réalisation et à la livraison. Donc en fait, le transport local pour arriver chez vous pour commencer à être utilisé. Voilà, vous avez l'extraction, l'acheminement des matières premières. Donc ça, souvent, c'est plutôt en Afrique parce qu'il y a des terres rares notamment. Fabrication, assemblage des composants, ça, c'est plutôt en Asie. On fait le packaging à un endroit puis on le retransfère ailleurs. On a la chemine de produits puis après, on a ce petit transport local qui est de dire entre le magasin et chez vous. Alors, ça peut être vous, mais ça peut être aussi votre livreur parce que de plus en plus, vous utilisez un livreur. Alors ça, bien ou pas, je ne me suis pas renseigné si c'était bien d'avoir un livreur plutôt qu'aller chercher soi-même. Ça dépend si on y va en vélo ou si on y va en voiture. Mais à mon avis, voilà. Néanmoins, on s'aperçoit que pour l'iPhone, par exemple, 85% des émissions de CO2 d'un iPhone, elles proviennent de sa fabrication. Donc ça veut dire qu'effectivement, l'iPhone est plutôt sobre en consommation électrique. Par contre, en fait, vous achetez un bagage, un bagage carbone quand même assez conséquent. Donc, il faut l'avoir en tête et le faire durer le plus possible pour amortir ce bagage. Donc là, je vous ai refait pareil que pour la voiture, mais pour un mobile. 85% lié à la fabrication, un peu de la vente, je pense que je l'ai exagéré parce que ça doit être un peu moins. Et puis après, de l'usage et après du recyclage. Et là, j'ai envie de me dire autant le recyclage de voiture, ça a été encadré et peut-être que c'est pas suffisant, mais ça a été encadré. Autant le recyclage des mobiles, j'ai un doute sur ce que ça devient en fait. Sachant que les composants, là en ce moment, depuis le Covid, en fait, on a une rupture de composants, une rupture de chipset, comme on dit, de calculateur. Il y a un gros sujet là-dessus. On pense que c'est le Covid et la reprise, ça c'est sûr, mais apparemment, ça serait aussi des problèmes de ressources, notamment en cuivre. On est arrivé à des limites de ressources. Donc en gros, je pense qu'il est urgent de penser le recyclage et vous, de votre côté, de penser l'usage parce que ça, ça veut dire une chose, ça veut dire augmentation des tarifs et augmentation des prix. et on verra que nous, en tant qu'humains, on n'aime pas être contraints, mais quand on est contraint, on change. Et je pense que l'augmentation des prix, ça va être aussi un des faits qui font qu'on va utiliser plus longtemps, qu'on va faire de la réparabilité parce que globalement, on est arrivé à certaines limites de production où on va y arriver et donc demain, on ne pourra plus refabriquer neuf, il faudra récupérer de l'enseur pour refaire du neuf. Donc tant qu'à faire, autant récupérer et réparer. Je voulais vous partager aussi une chose, c'est de dire... Ah oui, je n'ai pas le nom. En gros, je vous le repartagerai après. Donc effectivement, là, vous voyez, la courbe est différente de la voiture, mais néanmoins, c'est un peu le même fonctionnement. Alors je reprends l'effet cumul aussi parce que là, on parle un téléphone. Avant, on parlait une voiture. Mais là, je vais vous montrer ce qu'il se passe quand, en fait, j'achète la nouvelle voiture. J'ai mon bilan carbone de la voiture, donc là, ce n'est plus l'émission de CO2, c'est mon bilan carbone ramené à la durée de vie du produit. Donc quand je fabrique, je consomme, j'ai mon historique carbone et puis d'un seul coup, plus j'utilise dans le temps, plus j'amortille, en fait, mon bilan carbone puisque plus c'est long, plus la quantité de carbone, en fait, mon bilan carbone va baisser. Donc ça baisse légèrement. Voilà. Mais dès que j'achète une nouvelle voiture, qu'est-ce que je fais ? Hop, je rajoute une couche. C'est-à-dire que potentiellement, alors là, c'est un exemple, la BIC, je pense qu'elle n'a plus trop roulé, mais si c'est une voiture plus récente, qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez la remettre en circulation. Et donc, si elle est remise en circulation, ça fait deux voitures qui roule, ça ne fait pas qu'une. Donc globalement, à chaque fois que vous achetez, vous remettez en circulation, vous augmentez votre bilan carbone. Même si vous le transférez à quelqu'un d'autre, vous leur transférez votre bilan carbone au moment où vous repassez. Et ça, c'est l'enjeu, c'est l'enjeu global. Ce n'est pas que votre paradigme de voiture ou ton paradigme de voiture. C'est en fait, à partir du moment où tu achètes un objet neuf, l'autre objet, il est souvent utilisé ou il garde son bilan. Et donc, on vient comme ça avoir des courbes qui sont conséquentes. Et puis, moi, ce que j'appelle l'héritage carbone, là, c'est l'héritage carbone. Que la voiture continue ou pas à rouler, vous avez un héritage carbone. Et bien en fait, c'est la même chose en termes de numérique, avec tous les objets numériques, sauf que là, les cycles sont beaucoup plus courts. Les cycles sont extrêmement plus courts. Ça dure deux ans. Moi, je trouve ça dingue, mais ça dure deux ans en moyenne. Et j'ai regardé, c'est plutôt quatre ans. Quatre ans en moyenne pour un smartphone. Je n'ai toujours pas compris ce chiffre parce que j'ai plutôt l'impression de voir les gens qui changent au bout de deux ans. Et c'est absurde. Et d'ailleurs, pour avoir ma propre entreprise, souvent, les locations de PC ou de téléphone, c'est plutôt deux ans. Enfin, vous êtes sur des bases de deux ans. C'est quand même inconséquent. Sachant qu'effectivement, la loi de Moore étant terminée, en fait, vous ne perdez pas en puissance, vous ne perdez en rien. Donc, en fait, il faudrait mieux favoriser la réparabilité. Je vais vous montrer un peu comment. Alors, ce que vous allez me dire, je ne l'ai pas fait à l'échelle, le bilan carbone d'une voiture versus le bilan carbone d'un téléphone ou d'un smartphone, en fait, je viens de recevoir une notification pour info. Et c'est une erreur d'un part, une notification Netflix, on en reparlera des notifications. Vous voyez, je viens de me faire perturber par quelque chose alors que je suis en conférence. Ça, il faut y réfléchir. Donc, en gros, on en reviendra sur les notifications. J'étais sur bilan carbone. Bilan carbone d'un PC ou d'un smartphone, c'est 95 kg au total pour sa durée de vie. C'est ce que je vous ai montré tout à l'heure. En gros, pour une voiture, ça va être beaucoup plus. Déjà, une voiture va vivre beaucoup plus longtemps. Enfin, on lui souhaite. Et puis, de deux, en fait, quand on regarde bien, on a sept fois plus de smartphones que de voitures. 1,4 milliard de voitures, 7,7 milliards de téléphones. Et là, de smartphones, de smartphones, pas de téléphones, de smartphones. Donc, parce que je suppose que c'est ceux qui se consomment le plus. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, dans tous les cas, on a beaucoup plus de numérique. Donc, en fait, les effets d'échelle peuvent arriver aussi à peu près au même niveau. Et c'est ça, l'enjeu aussi. C'est de se dire, oui, effectivement, moi, mon téléphone, il n'aimait que ça. Mais si j'en achète un deuxième, ce qui arrive souvent, je pourrais peut-être vous en sortir d'un carton, j'en ai deux ou trois. Ça sert à quoi d'en avoir deux ou trois ? Pourquoi j'ai changé ? que de faire réparer. Mais on peut engager d'autres dynamiques. Bon, voilà. Donc, cette fois plus de smartphones que de voitures, rappelez-vous-en. Ce n'est pas parce que, effectivement, vous dites, oui, mais moi, je n'ai pas de voiture. Parce que c'est souvent ce que j'entends. Moi, je n'ai pas de voiture. Non, tu n'as pas de voiture, c'est sûr. Mais globalement, en fait, tu en achètes cette fois plus facilement. J'exagère à peine. Il y a plus de smartphones que de personnes humaines sur Terre. Pour info, moi, ça me pose quand même question, mais bon, je vous laisserai y réfléchir. Je n'ai pas la réponse. Donc, je vais vous montrer juste un site qui a vocation à calculer le nombre de smartphones. Donc, voilà, en fait, il vous montre en live, alors c'est un calcul, en live, depuis le 1er janvier, le nombre de smartphones vendus et depuis que je suis connecté. Donc, je vous rassure, je ne me suis pas connecté tout de suite, j'avais préparé. Si on fait ça, il va refaire le calcul. Et là, il reprend une... Voilà, ça, c'est le nombre de smartphones qui sont vendus. c'est un peu fou, en fait. C'est un peu fou, tout ça. Et je pense qu'on ne ferait pas la même chose en termes de voitures vendues. Un petit dernier, le piège des émissions par unité, je pense que je vous en parle parce que je vous pense global, mais voilà, les évolutions depuis 2001 des émissions en grammes par kilomètre des voitures, ça baisse parce qu'il y a une volonté politique qui est très, très bien qui a dit, maintenant, on fait baisser, on fait ce qu'on appelle du down size, c'est-à-dire qu'on fait en sorte de faire baisser les émissions. Puis on s'aperçoit qu'on arrive à une limite à un moment, comme en physique, on arrive toujours à une limite. On arrive à une limite parce qu'effectivement, de toute façon, nous, on veut continuer à rouler à 130 sur les autoroutes, on veut continuer à avoir de la puissance, donc forcément, à un moment, on y répond à ce que veut le consommateur et de l'autre côté, à un moment, on ne peut pas arriver à plus d'optimisation côté moteur. Donc voilà, un peu, donc on se dit, ça descend, c'est génial. Donc automatiquement, la quantité de CO2 émise descend parce que ça baisse. Et là, on s'aperçoit que non. On s'aperçoit que ça continue un petit peu à monter parce qu'effectivement, tout le parc n'est pas renouvelé. Puis une fois que le parc est renouvelé, pouf, ça redescend. Et puis on arrive à un seuil et puis ça remonte. Et pourquoi ça remonte ? Tout simplement parce qu'on vend plus de véhicules. Donc forcément, on se dit, on a l'effet positif de la mesure et puis derrière, on se retrouve avec l'effet négatif d'en vendre plus. Donc globalement, l'enjeu qui est peut-être, enfin il était peut-être poursuivi, il était très bien, mais il est peut-être aussi de faire attention à l'effet volume. On n'est pas tout seul et c'est ce que je rappelle depuis tout à l'heure. Donc voilà l'effet un peu qu'on peut avoir et que vous allez retrouver tout à l'heure quand je vous montrerai des statistiques sur des pages web où on s'aperçoit qu'il y a des effets en fait. On change quelque chose, une techno quelque chose, on est meilleur et puis d'un seul coup, pouf, on repart à la hausse. Et c'est toujours ce qu'on fait en fait. On est toujours à la hausse et rarement à la baisse. C'est ça qui peut être problématique parce que je le rappelle, l'objectif là, c'est de faire en sorte que la courbe elle baisse et pas la courbe elle monte ou qu'elle ne fasse pas un pic en descendant et que ça reparte. Parce que le Covid va se voir dans les... Enfin, on va se voir si c'est 5% à peu près d'émissions de CO2 en moins, mais c'est un petit pic vers le bas pour quelque chose qu'on a subi, sur laquelle on n'a pas agi. Donc il faut bien penser à ça. Bon. Allez, on va venir vraiment au numérique. Mais on a quand même parlé du numérique sur la partie achat et matériel parce qu'en fait, on est entouré de matériel. Moi, mon bureau que je vous ai fait voir en photo tout à l'heure, en gros, c'est du matériel. Il y en a partout, on en a plein et même des fois, on en a presque trop en fait. Quand je vois des gens qui ont 2, 3 smartphones, je me pose la question comment ils font pour gérer. J'ai déjà du mal avec un, mais comment ils font pour gérer avec 2, 3 smartphones ? Ben, ils le font et ils en ont donc plus d'un par personne. Voilà. Donc à propos du numérique, maintenant, on va revenir en se disant tout ce que j'ai montré là, c'est bien, j'utilise mon mobile, donc en fait, j'achète mon mobile, j'utilise mon téléphone ou mon outil numérique, mon PC par exemple. Je l'ai acheté, j'ai mon historique que je vais devoir remortir plus ma consommation. On ne va pas parler trop de recyclage, même si, enfin surtout à la fin. Donc j'ai ma consommation. Ma consommation, c'est la consommation de mon mobile. Ce n'est pas la consommation des ressources qui vont me servir de l'information sur mon mobile ou sur mon smartphone. Donc là, on va essayer de voir un peu comment ça fonctionne pour voir qu'il y a encore des coûts cachés derrière et qui correspondent aux enjeux numériques de demain. Voilà un réseau mobile de mon mobile en passant par les antennes jusqu'à ce qu'on appelle des fermes de serveurs par moment, mais plutôt des data centers à droite. Donc ça, c'est le réseau Internet que j'ai symbolisé volontairement, très simplement. Voilà le réseau Internet. Et voilà un chemin quand on prend son mobile et qu'on dit tiens, je veux un service. Donc quand je veux un service, je dis tiens, je veux le service 1. Je vais l'envoyer via une antenne. Je suis connecté sur une antenne. On va imaginer que je suis dans le RR entre Anthony et Paris. Donc je suis en train de monter vers Paris. Je tape l'antenne qui est à Anthony et j'envoie mon message. Ok, l'antenne dit je relaie à un serveur et ce serveur va dire ok, il veut le service 1 mais ce n'est pas moi le service 1. Par contre, je connais à peu près la route. Tiens, c'est par là. Tiens, envoie le service 1. Fais transférer ce message au service 1. Il le dit au deuxième serveur qui est là. Le deuxième serveur dit c'est toujours pas moi. Voilà le chemin. Pouf, transfère au troisième serveur. Le troisième serveur dit ah ok, tu veux le service 1, c'est plutôt par là. Pouf, on repart par là. Celui-là, ce serveur-là dit ok, je prends mais c'est toujours pas moi. Je pousse ici. Lui prend et dit non, c'est encore pas moi. Pouf, là c'est moi. Ah oui, c'est moi. Voilà, tu voulais le service 1, je te le renvoie. Là, le message n'a fait que partir. C'est-à-dire que moi, j'ai envoyé, je suis toujours dans le train juste après Anthony parce que ça va très vite. Je suis juste après Anthony, je viens de quitter la gare et là, hop, le serveur vient de recevoir. Et le serveur va me le renvoyer. Il va dire ok, je prends le premier serveur disponible. Tiens, renvoie ça au mobile de Rénien pour dire renvoie ça au mobile de Rénien. Tiens, chemin 1, tiens, je le reprends, etc. sur la deuxième antenne qui est plutôt croix de Berni et je me retrouve effectivement recevoir mon message. Voilà le cheminement que fait un message. Un message. Et un message, c'est l'affichage d'une page mais c'est aussi plein de petits messages qui se passent derrière. Je vais vous montrer aussi ça tout à l'heure. C'est plein de petits messages qui se passent derrière. Des flux, une synchronisation, etc. Donc, vous imaginez le nombre de fois en fait, vous imaginez que votre mobile, il passe son temps à requêter, donc à envoyer en rouge des informations et une demande. Souvent, il y a des systèmes pour tracer, pour aller le plus vite possible vers le chemin le plus court, ça heureusement, pour aller récupérer l'information. Et vous, pendant ce temps-là, vous êtes peut-être en train de faire du streaming en live en fait. C'est-à-dire que vous allez demander un petit bout du film que vous êtes en train de regarder et en fait, le serveur vous l'a renvoyé et des allers-retours se font comme ça tout le temps. Et ça ping, ça ping, ça ping, sachant qu'effectivement la deuxième antenne, puis après j'arriverai sur Paris, il y a une troisième antenne, quatrième antenne, et c'est ce qui fait que vous avez un service qui est quand même relativement fluide. Je pense qu'il est moins fluide quand vous arrivez du côté de cités universitaires, mais avant, vous y êtes toujours. Et je vais pouvoir voir ma petite vidéo, alors ma petite entre guillemets, tranquillement, sans me poser de questions, mais derrière, je peux vous dire qu'en fait, on est des vrais esclavagistes parce que regardez le nombre de ressources qui bossent pour nous. Alors elles ne bossent pas que pour nous, elles sont mutualisées, mais quand même, elles bossent pour nous. Et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'à chaque passage, on a de la consommation en fait. On consomme de l'énergie, cette énergie, forcément, automatiquement, c'est du CO2. Et en fait, on mobilise beaucoup, 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 beaucoup de ressources. Alors, est-ce que c'est l'idée de revenir dessus ? Peut-être, c'est un peu l'objet de la conférence. Néanmoins, il faut se rendre compte de la chance qu'on a d'avoir ce genre de service à disposition. Est-ce qu'on se serait imaginé il y a quelque temps pouvoir avoir autant de ressources qui s'ouvrent à nous pour justement nous renvoyer une information qui souvent va nous paraître utile au moment où on la demande ? Voilà. Donc, il faut bien se rendre compte de tout ça, sachant que toutes les personnes qui sont dans le wagon, elles regardent aussi, elles font la même chose que vous, donc elles sollicitent aussi les mêmes bornes, etc. Donc, ça va très vite et effectivement, c'est intéressant. Donc, en gros, je vous propose de regarder, en fait, il y a un petit outil, si vous allez sur vos ordinateurs, vous pouvez l'utiliser aussi, ça s'appelle le Trace Route. C'est un moyen de tracer ce chemin d'un point de départ à un point d'arrivée, en fait, ce qui va faire le service et qui va regarder, en fait, tout le chemin. Donc là, j'ai requêté deux choses. J'ai requêté, tout à l'heure, hop, les impôts. Donc, on peut le refaire. Z, D, D, P, C, 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 qui était, J'espère qu'on voit en plein écran. Voilà. Voilà les impôts. Pour avoir les impôts, le serveur des impôts qui me répond, je vais passer par un, deux, trois, quatre étapes. Voilà. Là, je suis sur un, je suis sur un, une borne, je ne suis pas, je ne suis pas sur un mobile, je suis vraiment sur une borne, je suis sur une box. Donc, je suis passé par un réseau filaire. Voilà. Vous voyez, je suis passé déjà par cinq serveurs qui m'ont, qui m'ont dit, voilà où il est. Maintenant, je vais aller taper Facebook. Hop. Donc là, pour Facebook, bon, je peux le refaire, mais je pense qu'il va me refaire le blocage. N, H, L, Y. Voilà. Je suis passé là par cinq ressources. Ah oui, non, j'ai repris le même. On va prendre Facebook. On va, hop. Ah, je suis passé par neuf ressources. À peu près neuf points d'étape, parce que ça, c'est à peu près les mêmes, c'est des remords. Bah, pourquoi ? Bah, simplement parce que les impôts, c'est en France, et parce que potentiellement, Facebook, c'est des serveurs aux États-Unis. Donc, c'est normal que je passe par plus d'espace. Donc, en fait, finalement, si on réfléchit bien, on passe par des routes. Même si ces routes sont virtuelles, elles existent réellement en fibre. Elles existent réellement entre les serveurs. Et donc, effectivement, c'est plus loin d'aller requêter Facebook que d'aller requêter les impôts en France. Ce qui est logique. L'inversement est paru en ressemblable, mais néanmoins, on vous dit que tout est à disposition. Bah non, les routes ne sont pas les mêmes et les requêtes ne sont pas les mêmes. Vous, quand vous requêtez Facebook, vous ne vous en rendez pas compte de cette différence de temps. Mais néanmoins, vous allez solliciter pas mal de serveurs. Voilà un peu. Vous pourrez utiliser TraceRoute, de toute façon, je l'ai mis. c'est assez rigolo de voir un peu les chemins type qui peuvent être pris. Donc, on consomme même en dehors de son propre mobile, de son propre usage. Et ça, c'est ce qu'on appelle les réseaux et les data centers. C'est ce que je vous ai montré tout à l'heure sur l'enjeu global, sur la slide. Ce qui va être important là, c'est de regarder, c'est le volume transporté, le chemin emprunté et le type de connexion. Et je vous donnerai deux, trois conseils. Notamment, vous allez voir, je vais surtout parler de volume parce que, en fait, c'est le volume qui fait aussi, qui est la majeure, la plus grande proportion. En fait, plus vous allez transférer de volume, plus vous allez consommer. Donc, pour regarder un peu le volume qu'on utilise et pour regarder un peu ce que c'est qu'une page web, parce que je vous parle depuis tout à l'heure de demander un service, je vous ai montré deux pages web. Un, une page Wikipédia qui sont les plus light qui existent et qui contiennent beaucoup, beaucoup d'informations versus une autre, un média d'information qui fait du streaming. Et l'idée, c'est de comparer un peu ce qu'ils vont faire. Mais d'abord, ce que je veux que vous compreniez, c'est quand j'appelle le service 1, là, potentiellement, j'appelle une page web. Une page web, c'est du code HTML, c'est du code HTML, JavaScript et CSS. En fait, c'est une série d'instructions qui vont s'exécuter sur votre navigateur et qui vont permettre d'afficher notamment la structuration de cette info ou celle-là. Ça, c'est le premier. Le deuxième, c'est les médias. Les médias, c'est les petites photos que vous allez voir. Donc là, dans Wikipédia, il n'y en a pas énormément, mais il y a deux, trois petites photos, là, une, deux, etc. Ou les vidéos, ou les sons. Là, sur BFM, vous allez avoir surtout le flux vidéo ici et potentiellement de la pub parce que la pub est un média. Et puis, le troisième, c'est les flux et c'est tout ce qui se synchronise une fois que la page est affichée et qui va continuer à exécuter en requête régulière. Et ça, c'est les flux qui vont être de l'image, de la vidéo, du son, du contenu et aussi de la pub. Et en fait, ça, c'est le pire en fait en termes de consommation. Ça, ça consomme peu à pas beaucoup, même si on peut encore s'améliorer dessus. Ça, ça consomme plus parce qu'un média, une photo, on prend plus d'espace que du texte et du code. Ça, ça consomme potentiellement énormément. Et c'est là où je dis la goiffrerie parce que des fois, en fait, on voit comment sont structurées les pages web et on se dit, ben non, on pourrait faire autrement. Donc là, j'ai lancé depuis tout à l'heure. Ah non, je vais le comparer. Voilà. Vous avez la page... Non, attendez, excusez-moi, je vais plutôt le reprendre comme ça. Là, j'ai affiché une page, une page Wikipédia qui est la langue du cheval. C'est la première qui m'est tombée dessus. Voilà une page Wikipédia. Vous voyez, là, j'ai un média, c'est une photo, j'ai du texte et tout ça, en fait, c'est dans des éléments de contenu, de structuration. Ça, c'est le langage HTML. Vous avez des zones, des balises, etc. Bon, ça, ça ne prend pas beaucoup de place. Voilà. Et le texte qui est dedans, ben en fait, c'est quand même assez intéressant. Alors, bon, moi, je ne suis pas passionné par le cheval, mais globalement, vous avez beaucoup d'informations. Il suffit juste de lire, mais en fait, vous avez une bibliothèque à disposition. Ça, c'est un peu la page Wikipédia. La page Wikipédia, elle consomme à peu près, allez, je vais la recharger sans le cache, en bas, là, on le voit, elle consomme, allez, même pas un méga, on va dire même pas un méga. Donc, en gros, c'est tout petit, voire même l'information structurelle est à 500 kilo octets. C'est tout petit, en fait. Donc, vous avez une information pour ceux qui sont intéressés sur le cheval très complet pour 500 kilo octets. Maintenant, je vais aller du côté des médias plutôt vidéo et je vais revenir. Et je vois là, voilà BFM affiché et on va reprendre la même logique et on va regarder un peu ce qui se transfère. Voilà, pour afficher BFM, vous voyez, c'est pas encore fini. Eh bien, j'ai consommé déjà 8,5 mégas. Donc déjà, plus que 10 fois plus pour afficher même pas d'informations parce que si vous regardez là, j'ai pas d'informations, j'ai que de la pub. Alors la pub, c'est peut-être de l'information. Et puis derrière, en fait, j'ai une première information ici qui va être une vidéo. Clairement, si je lance la vidéo, je vais commencer à consommer plus. Là, l'idée, c'est que vous allez voir une petite chose qui est sympa aussi. C'est qu'il y a quelque chose qui, là ici, ça me dit ce que je consomme et ça, c'est toutes les... Vous voyez, il y a quelque chose qui a bougé là. Ce qui bouge, en fait, c'est une requête au serveur. C'est un flux. C'est-à-dire qu'à un moment, la page automatiquement va dire j'ai besoin d'aller chercher une information, 200 bytes, 200 bytes, 200 bytes. Et puis, petit à petit, forcément, si on le laisse tourner, on va finir par consommer. Et encore, cette page est entre guillemets sobre puisque globalement, BFM, c'est quand même du média vidéo. Donc, elle reste relativement sobre. J'ai encore de la photo. Vous voyez, là, c'est une pub qui est passée. C'est une nouvelle pub qui s'est régénérée. Voilà. Donc, j'ai renvoyé comme ça. Rien qu'en restant, j'ai touché à rien, j'ai continué à télécharger. Donc, en fait, c'est un média qui ne consomme pas tant que ça au regard du fait que, vous voyez, j'ai une pub qui vient de repasser là. Elle vient d'aller là et on vient d'avoir là. Et en fait, j'ai retéléchargé 50 kilobits. Alors, ce n'est pas grand-chose, mais finalement, vous voyez, je n'ai rien fait et j'ai eu ça. Pour un média vidéo, c'est pas mal d'avoir ce... Enfin, ce n'est pas trop. Voilà. C'est quand même assez optimisé, même si on pourrait, je pense, faire mieux. Là, je vous le montre en version, je le lance depuis Firefox avec un bloqueur de pub. Et là, on voit que, en fait, je consomme pour la même page à peu près 2 mégas. Pourquoi ? Pas de pub ici, pas de pub ici. Donc, en fait, j'ai enlevé quasiment plus de 60% de mon flux, de ma consommation de ressources pour la même info, à peu près la même info. Alors, effectivement, et ça, on me l'a rétorqué et je n'ai pas de solution à ça, sauf à payer vos médias d'information, c'est que d'un côté, BFM, c'est gratuit. Donc, si c'est gratuit, c'est qu'il y a de la pub et qu'il faut peut-être favoriser la pub pour avoir de la formation de qualité. Ça, je ne reviens pas là-dessus. Néanmoins, regardez bien l'enjeu, c'est qu'à gauche, vous avez du flux avec de la vidéo, vous êtes après 10 mégas. D'autre côté, on voit là, 10 mégas. D'autre côté, vous avez à peu près 2 mégas de chargé pour la même info. Donc, globalement, si je me place en dehors de tout modèle économique, la page de droite est la même et beaucoup plus économique. Pourquoi ? Est-ce qu'il a bloqué tous les médias pub ? C'est un symbole. Donc, c'est une des solutions, bloquer le média pub ou de plus en plus, ce que vous proposent certains sites, c'est de payer pour ne pas avoir de pub. Dites-vous que de toute façon, eux vivent d'un modèle économique, je ne suis pas là pour revenir sur les modèles économiques, peut-être qu'il vaut plus de payer une pub, enfin, de payer pour ne pas avoir de pub et payer le média directement plutôt que d'aller dire je veux de la pub parce que globalement, vous payez indirectement en termes de ressources et en termes d'émissions de COE. Voilà. Ça, c'est aussi de la sobriété potentiellement invisible. Alors maintenant, on a vu qu'une page non optimisée, c'était à peu près 10 mégas. On va s'amuser à aller sur Facebook. Donc ça, c'est ma page Facebook. Je vais juste l'afficher. Oui, ma connexion Internet a été restaurée. Alors, ça fait longtemps que je n'y suis pas allé. Pouf, voilà, 14, 16 mégas. Pour afficher ça, 16 mégas. Et maintenant, vous allez voir, regardez bien en bas, 19 mégas là. Pouf, ça y est, c'est parti. Je vais descendre. Je descends, je descends, je descends, voilà. 20 mégas, 21 mégas. Pour l'instant, je n'ai que scrollé. Scrollé, ça veut dire descendre, voilà. Pour l'instant, je n'ai rien regardé. J'en suis déjà à 32 mégas. 35 mégas. Bon, on va facilement à 50, 60, 100. Sans rien avoir regardé, sans rien avoir cliqué en ressources. Vous voyez la pouf, ce que je fais. Alors, ben voilà. Ça pose une question. Je ne reviens pas sur le média Facebook et sur ces médias réseaux sociaux qui peuvent être extrêmement utiles. Je ne reviens pas dessus. Mais dites-vous qu'à chaque fois que vous scrollez et que vous ne savez pas où vous allez, ben potentiellement, vous consommez et vous n'en rendez pas compte. C'est un peu comme si, globalement, vous cherchiez à aller quelque part, là, en voiture, et puis vous tournez dans le quartier. Et puis vous tournez avec la voiture qui tourne. Vous ne le feriez pas, je pense, parce que vous ne cherchez plus, on ne navigue plus en voiture. Ben là, c'est la même chose. Il faut juste faire attention à ce genre de choses. Maintenant, il y a plein d'enjeux de tout le monde, mais globalement, faites attention à ça parce que ça consomme pas mal. Donc l'idée, c'est de se dire que ce flux, c'est quelque chose qu'on ne voit pas mais qui est le plus consommateur. Donc il faut se poser la question que quand on arrive sur un média, quand on arrive à un endroit, on sait qu'on consomme. Donc globalement, peut-être qu'on n'y va qu'avec un but complet. On utilise un moteur de recherche pour arriver à du contenu, par exemple. Bon, voilà. C'est des idées et entendez-moi bien, je n'ai pas vocation à blâmer qui que ce soit, je donne des exemples, mais clairement, effectivement, sachez que chaque action sur le web est impactante en termes de consommation d'énergie puisque vous faites des flics. Fort de ça, un exemple encore de Gouinfreric, qui, moi, il y a eu un débat il y a quelques temps, c'est la 5G. Et là, c'est plutôt notre état d'esprit qui va être important à prendre en compte. La 5G, c'est plus rapide. Oui, c'est plus rapide, il y a moins de latence, c'est génial. J'ai un mobile 5G, donc je suis peut-être le mauvais exemple pour critiquer et encore que. Oui, un mobile 5G, c'est génial parce que ça va vite, ça se connecte vite, c'est top ici. Donc, je ne vais pas revenir dessus, non, encore une fois. Par contre, j'ai entendu des arguments qui me disaient que c'est plus sobre en énergie. Et là, j'ai envie de dire, faux, au regard de tout ce qu'on a vu tout à l'heure, si vous réfléchissez bien, non. Pourquoi ? Un, alors certains disent, mais si l'antenne relais de la 5G, elle consomme moins et on en met moins, on en met moins, donc comme on consomme moins, on en met moins, on a plus de possibilités de connexion, donc on va mettre moins d'antennes, donc on va consommer moins. Oui, c'est vrai, vous avez vu, je l'ai mis en vert, donc c'est vrai ça. Sauf que derrière, on maintient les antennes 3G, 4G, 2G, 1G, etc., toutes celles qui étaient avant, donc globalement, on multiplie le nombre d'antennes et le nombre de points relais. Donc en fait, on se fait un bilan carbone quand même plus conséquent puisqu'on ne fait qu'un cumul. 2, on renouvelle les terminaux parce que malheureusement, la 5G n'était pas compatible avec le reste, donc forcément, il faut renouveler les terminaux. Je pense que vous avez compris l'intérêt des fabricants pour dire, ben oui, on renouvelle les terminaux, donc en fait, c'est un gros turnover qui va réarriver et des terminaux qui deviennent obsolètes parce qu'ils n'ont pas la 5G. Et voilà, et ça, deuxième impact carbone puisque 85% de les émissions de CO2 sont dans la fabrication. Moi, il n'y aurait pas d'un jeu carbone, ça ne me dérangerait franchement pas. Moi, je suis pour les évolutions. Sauf que là, en fait, on arrive à, ben non, on a une réalité devant. Et puis, si le service est plus simple, plus simple, on en demande plus. Et oui, parce que le service est plus simple, on a plus tendance à consommer. Et oui, et je vais vous montrer un exemple. Et plus le débit est grand, ben plus on consomme. Ben oui, on peut, plus c'est grand, plus on va y aller. Et ça, c'est notre nature humaine de faire ça. Et forcément, à chaque fois, c'est des émissions de CO2. Et là, c'est risque de goinfrerie. Pourquoi ? Pour la simple et bonne raison que je recompare encore une fois le réseau à de la circulation routière. La 3G, c'était les petits chemins de campagne. Donc souvent, il y a des tracteurs. C'est long, on s'aperçoit vite que c'est dangereux. Donc, il n'y a jamais trop de bouchons sur une petite route de campagne parce que déjà, un, il n'y a pas trop de monde parce que ce n'est pas pratiquable. Donc, on n'y va pas trop, on n'a pas trop envie d'y aller. Mais c'était quand même pratique, la 3G. La 4G, c'est la route. C'est la nationale, bien droite, hop, ça trace. Et la 5G, c'est juste une autoroute. C'est-à-dire que là, on vous élargit, et ce n'est même pas une deux fois deux voies, ça, c'est plutôt une deux fois quatre voies. C'est énorme, en fait, toute la capacité qu'on a à faire en 5G. sauf que nous, en tant qu'humains, dès qu'on a de la place et que ça marche bien, on remplit. Et on va toujours trouver un moyen de remplir. C'est-à-dire qu'en gros, plus on mettra à disposition de ressources, plus on va les consommer. Ce qui est logique, puisque globalement, ça sera de plus en plus simple. Après, la question se posera sur l'usage et on va y venir. Donc, plus on a élargi une route, plus il y a de circulation et en plus, plus les voitures sont grosses. Parce que l'arrivée des SUV, c'est aussi dû au fait qu'il y a un renouvellement des routes qui fait qu'on a élargi aussi ces routes et donc forcément, on a des voitures plus grosses parce que ça paraît plus rassurant, etc. Donc, en gros, là, c'est pareil. Si on vous élargit tout à la 5G, forcément, on va le consommer au bout d'un moment. Alors, au début, non. Forcément, au début, il y a plein de places et puis d'un coup, on va avoir des usages de plus en plus conséquents. Et ça, c'est la nature humaine. Donc, il faut faire attention à ça parce que tout dépend des usages. Et là, je me suis amusé à reprendre ce que les échos du Net ont écrit en comparant la 5G et la 4G. Donc, ils font toute une comparaison. Ils reviennent même sur la 3G, la 2G, etc. Donc, quand ils définissent la 3G, ils disent, ok, la 3G, elle est arrivée en 2004 et en fait, on a eu la possibilité de surfer sur Internet. Moi, je l'ai connue à partir de 2009 de l'iPhone plutôt et globalement, c'était génial. On pouvait naviguer. Incroyable de pouvoir naviguer dans le RER. Donc, ça ne marchait pas trop mais dans la rue. Et ça, c'était génial. Et on pouvait lire ses emails sur son mobile. ça, c'était une révolution. Génial. Ok. Donc, la petite route de campagne parce que maintenant, aujourd'hui, ne pouvoir que lire ses emails sur son mobile, c'est rien. Ce n'est même pas du service. Et puis, c'est vrai qu'à ce moment-là, ils disent que YouTube arrive. Oui, YouTube arrive parce qu'en fait, on commence à avoir la possibilité que le réseau grossisse. La 4G, c'est effectivement les intérêts, c'est en fait les centres-villes très denses. La 3G ne marchait pas parce que tout le monde se bornait dessus. Et en fait, la 4G ouvre cette capacité à dire, ok, je mets plus de monde sur le même endroit. Très bien. Ça, c'est une bonne chose pour connecter tout le monde. Par contre, et c'est ce qui est écrit, je ne fais que recopier, elle a aussi permis le visionnage instantané de vidéos en très haute définition 4K. Ok, donc la 4K, c'est... Alors la 4K, je pense que la plupart des gens, si vous n'avez pas renouvelé votre téléviseur il y a moins de deux ans, vous n'avez pas de 4K. Globalement, c'est à peu près ça. Donc la 4K, ça ne sert strictement à rien si ce n'est qu'à avoir en plus haute définition. Mais globalement, même au moment où la 4G arrive, on n'a pas de 4K. Donc ça sert à quoi en fait ? Moi je vous pose la question. Ce n'est pas un argument pour moi. Ce n'est pas un argument d'aller regarder de la 4K, surtout sur du mobile, parce que regarder de la 4K sur du mobile, surtout en ce temps-là, les écrans n'étaient pas de très bonne qualité, ça ne servait à rien. Et même maintenant avec des écrans de qualité, à quoi ça sert de regarder en 4K ? Puisque maintenant, on n'en est plus à la 4K, on en est à la 8K, donc le double, plus que le double d'ailleurs. De l'autre côté, alors qu'est-ce qu'on dit de la 5G ? C'est génial, ça vient d'arriver. Effectivement, c'est une technologie qui va être très performante, notamment dans des zones peu denses. Donc on peut imaginer la campagne mettre une bande 5G et avoir en fait la capacité à couvrir un territoire. Génial. Secteur économique industriel, on vous cite tout de suite le médecin qui veut opérer à distance, on vous cite tout de suite les usages industriels extrêmement touchy. Enfin voilà, génial. Sauf que l'opération en distance, ça peut se faire en filaire. Potentiellement, dans 80% des cas, ça peut se faire en filaire. Donc par du câble, par du réseau fibre. Et puis les usines qui ont besoin de critiquement d'avoir du réseau, pour travailler dans les usines, je pense qu'elles ont toutes plus ou moins du réseau. Et puis on peut faire plus ça. Donc oui, c'est génial, on va peut-être avoir des usages, mais est-ce que vraiment c'est un argument ? Bon, je ne suis pas sûr, mais je le laisse comme argument en disant OK, c'est ce qu'on nous vend. Puis on nous vend ça aussi. Le développement des objets connectés, casques virtuels et voitures connectées. OK, donc très bien. Donc est-ce qu'on a besoin aujourd'hui de voitures connectées ? Bon, quitte à passer pour un régressiste, je ne pense pas qu'on ait besoin de voitures connectées aujourd'hui, puisque de toute façon, déjà, elles le sont en partie. Elles peuvent très bien avoir une puce 4G pour envoyer deux, trois informations. Donc la voiture connectée, on va me vendre la voiture autonome, peut-être. OK, mais je ne pense pas que ce soit la priorité. Mais ça, c'est mon avis. Je le garde pour moi. Et puis la caisse, le caisse virtuel, alors là, c'est quelque chose à quoi ça sert, sachant que ça existe déjà, hors 5G, et que ça peut s'utiliser chez soi. Voilà, je ne vois pas l'intérêt. Alors là, c'est pour le développement de la réalité virtuelle. Alors je reviendrai dessus, je ne vais pas faire tout de suite une conférence, mais je pense que avec Stéphanie Ribot qui m'a aidé à organiser cette conférence, on reviendra sur cette partie-là parce que, ben oui, ça va servir pour certains sujets, mais la réalité virtuelle, honnêtement, aujourd'hui, elle existe déjà en usine, pour partie. Elle est très peu utilisée parce qu'en gros, c'est très compliqué et ce n'est pas une question de réseau, c'est qu'en fait, les gens ont du mal à y aller parce que c'est une réalité complémentaire. Par contre, c'est bien pour la formation, etc. Sauf que là, quand on vous parle du développement de la réalité virtuelle, ce n'est pas pour de la formation, pour des usages utiles, c'est pour des usages du grand public. Voilà. Et qu'est-ce que la réalité virtuelle va permettre de plus ? Sachant qu'en plus, elle existe déjà, je ne comprends pas l'argument. Je suis désolé, je ne comprends pas, je suis dubitatif. Donc en gros, l'idée, c'est de se dire, dans tous les cas, c'est sûr que quand il y aura la 6G, on trouvera d'autres usages un peu mieux, géniaux, etc. Forcément. Maintenant, est-ce qu'on en avait besoin au moment où on est ? Peut-être pas, en fait. Et on pouvait peut-être s'en passer. Et moi, s'il n'y avait pas eu la 5G, peut-être que je m'en serais passé. Donc, effectivement, il faut se poser la question de son usage. Donc, le seuil d'intérêt d'une technologie, effectivement, qui disait la dernière fois, je disais, j'ai toujours rêvé d'une encyclopédie d'informations disponibles facilement. C'est fait. Donc, en fait, on a déjà plein d'informations disponibles facilement et de façon simple, c'est Wikipédia. Je suis allé sur Internet et je me suis dit, tiens, combien fait la base de données de Wikipédia ? La base de données, c'est ce qui va stocker les données. Donc, combien en toutes données on a dans Wikipédia ? On a 4,4 gigas. C'est moins qu'un DVD. Donc, dans un DVD, on peut mettre toute la base de données Wikipédia qui contient, je crois, plus de 600 millions de mots. Voilà. en fait, globalement, là, c'est fait, en fait. C'est fait avec de la 3G. Wikipédia, ça répond. Donc, globalement, on a... Et puis, de l'autre côté, en fait, on se dit, on a quand même du média vidéo qui est le principal consommateur. On le verra tout à l'heure. Et là, tous les jours, en fait, c'est 1,5 milliard d'utilisateurs qui passent en moyenne une heure à regarder les vidéos sur YouTube. Et 400 heures de vidéos sont uploadées sur YouTube. en gros, et je dis YouTube, mais il y en a plein d'autres. Donc, OK, en gros, l'enjeu, il n'est pas là. On a déjà accès à de l'information, on a déjà accès à plein de choses. Si ce n'est que, je pense que l'usage de YouTube n'est pas fait que pour s'instruire et que pour faire des choses toujours utiles. Donc, le but, c'est de se dire, regardons la réalité en face. sans la 5G, on y serait arrivé, à continuer à consulter Wikipédia. Donc, en fait, là, vous voyez bien que je vous amène vers les usages. Et juste à regarder ça, et ça, c'est un des derniers points que j'ai pointé sur les usages, c'est le streaming vidéo, c'est 61% du trafic Internet. Donc, en fait, l'usage de la vidéo en streaming, ça vient de la 4G, de la 5G, et pas vraiment d'avant puisque la 3G, on avait du mal. Donc, globalement, on développe un nouveau format qui est certes, génial, d'ailleurs, la preuve, c'est que je fais un streaming. Donc, c'est génial, néanmoins, là, il va peut-être falloir se poser la question sur les usages, et vous verrez, il y a plein de moyens de réduire sa consommation tout en continuant à en profiter de tout ou partie. Voilà. Parce que surtout, ce qu'on sait, c'est que le streaming vidéo, ça compte tous les flux. Donc, en fait, ce n'est pas que des vidéos de petits chatons. Voilà, je n'en dis pas plus, mais je pense que vous avez compris ce que je voulais dire. Donc, voilà, et on voit les usages ici qui sont intéressants, c'est les usages professionnels, le partage de fichiers, les sécurités qui sont importantes, les messageries, le cloud, vous voyez, c'est assez petit, en fait. Donc, en fait, on a des usages professionnels qui ont une utilité, on ne va pas revenir dessus, notamment, et même vous, des usages au quotidien, la dématérialisation, et puis, il y a l'usage mainstream qui ne correspond pas, en fait, enfin, dont on pourrait se passer ou qu'on pourrait essayer de rendre peut-être moins gourmand. Je n'ai pas des solutions à tout, mais je veux juste qu'on constate qu'effectivement, il y a des questions à se poser sérieuses, en fait, sérieuses sur la sobriété, et je vais vous expliquer pourquoi. Alors, le petit dernier, c'est le petit technique, ça c'est le côté numérique, et voilà le résultat d'une page web. Voilà ce qu'une page web, au fur et à mesure du temps, depuis janvier 2011 jusqu'à juillet 2020. Ça, c'est un institut qui archive les consommations web, et ça, c'est le poids des moyens des pages web. Donc, on va prendre plutôt la partie violette, la partie violette, c'est la partie mobile, donc tout ce qui est mobile. Et vous voyez qu'avant 2011, on suppose que personne ne navigue en mobile. Déjà, on ne fait pas la différence entre un mobile et un BSC à ce moment-là. Il y en a tellement peu qu'on ne regarde pas. Donc là, on se dit, à partir de 2011, on commence à consommer du mobile pour des pages web. Et petit à petit, on monte. Donc ça, c'est la moyenne, la courbe, c'est la moyenne. Moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas forcément la courbe de moyenne, c'est les extrema. Les extrema, c'est ce qui va être au-dessus et en dessous. Et on voit que le comportement de la courbe au-dessus et le comportement de la courbe en dessous ne sont pas les mêmes. Alors non, première chose à voir, c'est qu'on a fait x4 en neuf ans. La taille d'une même page web, parce que c'est potentiellement les mêmes pages web, elles ont fait x4. Pourquoi ? À la base, même Wikipédia, pourquoi ? Alors que c'est les mêmes, ça sert à quoi ? Ça sert à quoi de faire x4 c'est-à-dire que tout ce qui est le plus consommateur, c'est plutôt de l'ordre du nouveau service. Donc les nouveaux services, on s'aperçoit que ici, vous voyez, pouf, il y a un décrochage fort. Alors celui-là, je ne l'ai toujours pas compris, mais on a un décrochage extrêmement fort sur cette partie-là. Et pourquoi on a un décrochage extrêmement fort sur cette partie-là ? On le verra tout à l'heure. Et en dessous, ça c'est les usages des pages standards, c'est-à-dire le Wikipédia. Et pourquoi on continue à consommer ? C'est-à-dire qu'on se dit, dans tous les cas, même pour les pages simples, on consomme plus. Et pour les nouveaux usages, dès qu'on nous ouvre des portes, on consomme plus. Et bien en fait, ce décrochage-là qui est arrivé, c'est la démocratisation des forfaits illimités en 4G. En gros, à partir du moment où on arrive en 4G, et c'est à ce moment-là, je vous ai mis un petit lien pour Free qui passe en 4G illimité, et bien globalement, on ne retient plus les gens et hop, on consomme. Et donc forcément, les pages web à charger sont plus longues, etc. On crée de nouveaux services. Donc, ça, c'est important de se dire, ben oui, quand on crée une page web, on doit penser à être sobre. Et globalement, les pages simples, elles continuent à augmenter. Ça, je n'ai toujours pas la réponse. Et je pense que c'est lié aux technologies sur lesquelles moi, je me base, c'est-à-dire faire en sorte que les technologies restent sobre. Ce n'est pas parce qu'elles évoluent qu'elles doivent permettre de consommer plus. Au contraire, elles doivent permettre de servir plus vite et à moindre consommation. Donc, c'est ce qu'on appelle la sobriété énergétique pour les gens comme moi qui créent des logiciels. et ben le but, c'est que le logiciel soit le plus somme possible. Donc là, je vois qu'il y a déjà 15h23, donc en fait, je vais passer assez vite. Normalement, vous verrez, il y a un petit lien qui montre étape par étape pour chaque contenu d'une page web la consommation totale. Néanmoins, retenez bien, en 9 ans, on a fait x4 sur la taille des pages web. Moi, quand j'ai vu ça, ça m'a halluciné parce que globalement, on n'a pas beaucoup plus de services depuis 2014. il y a des services qui sont assez standards. Donc, je ne comprends pas en fait, si ce n'est que effectivement pub, etc. Allez, on va passer aux solutions parce qu'il faut quand même qu'il y ait des solutions. Néanmoins, on a compris plusieurs choses. Un, on consomme à l'achat, on consomme à l'usage et on voit qu'il y a de la consommation qui est cachée derrière notre mobile dans le réseau et on va regarder un peu les solutions qu'on a. Le constat habituel, alors celui-là, j'adore ça, Time for the Planet, je vous invite à aller voir. Souvent, c'est de dire, ben moi, je ne peux rien y faire. L'eau, ils vont symboliser en puissée sous la douche, ça ne suffira pas. Effectivement, face au changement climatique, il ne suffira pas de déconomiser un peu d'eau. Néanmoins, il ne suffit pas non plus de se dire qu'on n'a pas de pouvoir. Vous l'avez vu, là, on a le pouvoir de dire, ben demain, on arrête son mobile, donc on arrête beaucoup de consommer. Et si tout le monde se met à faire ça, ben globalement, là, pour le coup, les serveurs vont tout de suite ralentir. C'est un effet direct. Contrairement à une voiture où si vous arrêtez de consommer, ça va arrêter assez rapidement, mais vous allez avoir un indice qui est dans le carbone fort, là, si vous arrêtez de consommer, ça ne va pas générer de problème particulier. Donc, attention, l'idée, c'est de se dire qu'on peut agir tout de suite. Ça ne veut pas dire se priver en ton nom. Je reprends ma petite formule magique de tout à l'heure. Mon bilan carbone, c'est quoi ? C'est 1 de la fabrication, de la vente, de l'usage, du recyclage sur une durée de vie. Voilà, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure. Le but, c'est que le bilan carbone soit le plus petit possible à son usage. Donc, ça veut dire quoi ? Vous avez fait un peu de mathématiques. Ça veut dire que la partie haute, le numérateur, doit être le plus petit possible et le dénominateur doit être le plus grand possible. Donc, en fait, là-dedans, on a plusieurs moyens d'action. Un, sur l'usage. Deux, sur la durée de vie. Trois, sur la fabrication et la vente. Alors, pas nous sur la fabrication, mais sur notre comportement d'achat. Je l'ai mis entre petits points parce qu'on n'est pas les seuls responsables de ça. Autant les usages et la durée de vie, on peut faire. On peut faire en ça. Donc, à partir du moment où on a compris ça, on sait sur quoi on peut agir. Sur le recyclage, on n'a pas trop de moyens et puis ce n'est pas encore très clair. Donc, je n'ai pas pu vous faire quelque chose de très propre. Mais néanmoins, agir sur l'usage et la durée de vie, c'est les deux premiers moyens et l'achat aussi. Premier truc, assez simple, c'est la priorité des types de connexion. Un, filaire. Deux, Wi-Fi 3,5G. Voilà. Si vous avez le choix, c'est d'abord du filaire. Même si c'est un peu embêtant d'aller se plugger, si vous pouvez le faire, faites-le parce que déjà, vous le réduisez fortement. Deux, si vous avez le choix entre du Wi-Fi et du réseau mobile, prenez du Wi-Fi parce qu'il consomme beaucoup moins et puis derrière, après, faites du réseau mobile. En bas, ça vient, ces recommandations viennent du plaidoyer sur la sobriété numérique. Donc pour le coup, je n'invente rien et c'est des scientifiques qui ont pensé ça. Donc ça, c'est un moyen d'action extrêmement simple. Deux, vous pouvez agir sur vos méthodes de fonctionnement, les modes de fonctionnement automatiques. Alors je vous mets Dropbox et Drive parce que c'est deux outils que j'utilise et qui sont assez géniaux. Par contre, la synchronisation automatique en live, je vous l'ai montré tout à l'heure. D'ailleurs, je suis allé sur Google Drive et je dis je veux un mode de reconnexion. En gros, typiquement, à chaque fois que vous êtes online, dès qu'on fait une modification dans Drive, ça envoie une requête au serveur. Alors que là, l'idée, c'est de dire on coupe le mode online et on synchronise qu'au moment où on en a besoin ou moins régulièrement. C'est beaucoup plus efficace. Donc là, je vous invite à dire vous allez vous-même dans les paramétrages et vous dites je ne synchroniserai que quand j'ai envie. Déjà, vous allez économiser pas mal de réseaux sur ces points-là parce que toutes les modifications que vous aurez faites sur les fichiers avant de vouloir les enregistrer, c'est comme si là, ils sont enregistrés en live tout le temps. Or, des fois, vous écrivez une bêtise et puis vous revenez en arrière. Donc tant qu'à faire, autant synchroniser quand on en a envie. Ça ne veut pas dire supprimer ces outils-là. Ça veut dire juste enlever les modes de synchronisation automatiques. Faire du ménage. Alors, Madame Doutfayer a fait du ménage mais en gros, l'idée, c'est les photos et les vidéos. C'est ce qui occupe le plus d'espace en fait et ce qui occupe le plus de ressources. On vient de le voir tout à l'heure donc je ne vais pas vous refaire le topo. Un, l'exemple type, c'est quand on a une photo quand on avait des appareils photos sur bobines, forcément, on n'en faisait pas deux ou trois parce qu'on avait une limite de 20. Maintenant, on en fait autant qu'on en veut. Les gens, ils nous font 4, 5 photos de la même chose. Donc en fait, je vais en faire 1, 2, 3 et pour être sur 4, boum, vous avez la même 4 fois. Donc en fait, l'idée, c'est de se dire oui, j'en prends peut-être plusieurs pour bien cadrer mais après, je choisis la meilleure, je nettoie les autres, hop, tac, tout le monde est nettoyé et après, je synchronise. Et là, vous avez économisé du flux. C'est-à-dire que vous avez gardé la photo qui vous intéressait et vous avez économisé du flux. Et ça, en fait, c'est un ordre de fonctionnement. Je suis sûr qu'à un moment, ça va s'automatiser. C'est-à-dire qu'on va vous proposer le service. Si vous arrivez à pousser les fabricants, si on arrive à pousser les fabricants et les fabricants de logiciels à penser des systèmes comme ça, il y en aura des systèmes. Parce que oui, ce n'est pas rigolo de le faire à la main et je suis sûr qu'automatiquement, c'est possible de le faire ou de penser à une méthode comme ça. vous commencez à avoir cette sensibilité. Parce qu'effectivement, ça, ça coûte effectivement pas grand-chose de le faire. Effectivement, ça fait pas mal d'économies que vous ne voyez pas parce qu'elles sont derrière la connexion. Donc, vous y pensez, vous faites comme ça. Moi, je me suis amusé, alors en usage aussi, je voulais vous montrer quelque chose de tout bête. Voilà. Ici, voilà un exemple de, je suis allé acheter des robinets parce que, voilà, je viens d'emménager, je suis allé acheter des robinets et quand j'arrive au magasin, qu'est-ce que je fais ? Je prends des photos des robinets parce que je ne sais pas lequel ma femme veut. Donc, il y a trois robinets et je lui dis, ben, lequel tu veux ? Donc, je prends les trois photos, je les envoie par SMS et je lui dis lequel tu veux. Qu'est-ce qui s'est passé là ? J'ai pris des photos parce que j'en ai pris plusieurs de chaque robinet, je ne vous en montre qu'une mais je n'en ai pris plusieurs. J'ai envoyé les trois meilleures photos, je n'ai rien supprimé de mon historique. J'ai envoyé les trois photos, ma femme a reçu les trois photos, elle a dit, celui-là, je le préfère, ok, on l'a choisi. Et qu'est-ce qu'on a fait après ? On a fait un flux avec combien de mégas de données ? 10 mégas pour envoyer trois photos pour trois pauvres informations parce que ce n'est pas énorme en informations. Elle n'a pas effacé ses SMS donc globalement, c'est toujours stocké à un endroit parce que c'est archivé. Moi, je n'ai pas effacé non plus mes plus multiples photos. Tout ça pour quelque chose qui a lieu il y a trois mois qui n'a plus d'intérêt. Voilà, ça c'est un exemple de ce que vous pouvez faire aussi. C'est que oui, ça ne coûte rien pour l'instant de garder des photos. Mais si vous aviez fait ces photos en papier, vous diriez, peut-être elles ne servent à rien, vous les mettez dans la poubelle parce que ça ne sert à quoi d'avoir une souvenir de photo des robinets que j'ai pris à Bricomarcher ? Rien, aucun intérêt. Donc en gros, globalement, comme ça ne coûte rien, on en fait, enfin, on le garde en archive. Sachez que maintenant que tout a une conséquence en termes d'énergie donc vous pouvez les supprimer parce qu'elles ne servent strictement à rien et je vais le faire tout de suite. Suppression. Est-ce que c'est un historique qui ne me sert à rien ? Donc pensez-y, ce n'est pas très compliqué sur un mobile, effacer c'est bon et vérifier que la synchro efface bien aussi. Faire du ménage sur les apps de communication. Effectivement, les confs qui n'ont plus d'intérêt, d'ailleurs, elles ont un moment d'intérêt, c'est toujours très court, et bien on les efface. On met en mode archivage ou même pas archivage, on efface complètement. On ne synchronise pas automatiquement les photos et les V2 sur son mobile. Par défaut, le mobile, il va aller synchroniser sur votre appareil photo, votre pellicule et derrière, vous allez enregistrer vous-même en synchronisation. Le service de messagerie le fait déjà, donc vous le faites en double ou en triple. Ça ne sert strictement à rien. Donc vous effacez les archivages automatiques et la photo qui vous intéresse, quand on vous l'a envoyé, vous l'enregistrez si vous en avez envie. Mais globalement, vous n'avez pas besoin de faire du multi-archivage parce que comme ça s'automatise, il n'y en a pas. Et puis là, c'est pour moi, celle-là, c'est Papy nettoie tes mails. Effectivement, moi, j'ai 1900 mails sur une boîte mail qui ne sont même pas ouverts. Ça fait donc plus de 5 ans qu'ils sont là. Il faudrait que je les efface. Oui, il faudrait que je les efface. Donc je vais le faire prochainement. Mais nettoyez vos mails. Un mail, par exemple, de recommandation ou de calendrier. Ça, c'est typiquement le mail que vous recevez en professionnel. Est-ce que j'en ai un ? Non, je n'en ai pas un. Mais en gros, quand vous recevez une invitation sur un Google agenda, le mail, vous recevez au moins 3 mails. À chaque modification, vous allez recevoir un mail. Mais tous ces mails-là n'ont de valeur que l'information passée en une instantanée. Derrière, on efface. Et ça, une fois que c'est effacé, on évite d'utiliser de la ressource serve. Quand on scanne des documents, je vous le citais tout à l'heure, je disais, les gens qui m'envoient des photos de scans de papier, d'un bout de papier pour me dire, tiens, le papier important, je le scanne en prenant une photo. En fait, il y a plein de règles. Je vous laisserai les lire. Mais il y a des règles d'impression et des règles de scan qui font qu'on va occuper de 3,1 mégas à 1,5 mégas, voire moins. Donc, en fait, quand on scanne, on peut occuper très peu de place. Et je ne dis pas qu'il faut les remplacer, les scans, au contraire, c'est mieux que le papier, faisons-le. Mais limitons la quantité de mégas passés. Et là, je me suis amusé à dire, tiens, j'ai scanné une feuille de papier parce que je fais une pièce de théâtre et donc j'ai des choses à réviser. Je me suis dit, tiens, je vais prendre une photo d'une des feuilles de la pièce de théâtre. Vous voyez ici, ça c'est mon texte. Et globalement, là je l'ai fait en photo et je l'ai fait en scan. Et là, je vous laisse regarder, la photo est faite de 4,7 mégas. C'est une photo faite avec mon iPhone, alors elle est top. Et là, je l'ai fait en scan avec le même iPhone mais avec un outil de scan. Elle fait 648 kilos, c'est-à-dire, elle fait à peu près 8 à 10 fois moins. Et pour un résultat qui est en plus plus lisible. Vous voyez, en fait, c'est juste deux moyens d'y arriver pour la même chose. Et souvent, il est plus simple de prendre la photo. Ben non, il faudrait mieux faire le scan. Parce qu'à renvoyer ça, 4,7 mégas, je vous laisse imaginer, là, il y a combien de pages ? Il y a 27 pages. 27 pages, voire 4,5, ça fait beaucoup pour une pièce de théâtre sachant qu'on pourrait diminuer la quantité et arriver à des volumes raisonnables. Donc pensez-y. Si vous n'avez pas cette habitude-là et que vous êtes soumis à scanner les choses, ce que je comprendrais de numériser, pensez-y. c'est un petit tip, ce simple. Les usages aberrants. Arrêtons les usages aberrants. Voilà. Donc vous n'allez plus chez le boulanger en voiture parce que vous savez que c'est néfaste pour la vitrine du boulanger mais souvent parce qu'en fait, vous vous rendez compte qu'il y a de l'impact carbone. J'ai envie de dire écoutez plus de la musique en stream vidéo. Je vois beaucoup de gens et vous regarderez régulièrement des gens qui écoutent des vidéos sur YouTube mais non pas parce qu'en fait, ils ne prennent pas une application de musique mais ils prennent et en fait, la vidéo tourne mais ils ne la regardent pas. Donc ça, ça a plusieurs effets néfastes. Un, en fait, comme il n'y a pas de cache parce qu'on ne sait pas d'avance, en fait, le réseau, il tourne en continu. Le portable, il reste allumé parce que si vous fermez la page YouTube, si vous n'avez pas l'application comme moi, en gros, ça se ferme donc vous laissez le portable allumé. Puis le flux est plus gros. Et le flux est plus gros. Là, je vous l'ai montré. Donc en gros, ce que j'ai fait, je suis amusé à écouter parce qu'il n'existe pas cet album ailleurs que sur YouTube donc c'est quand même bien, il ne faut pas non plus exagérer mais quand même bien de l'avoir YouTube mais ce morceau de musique n'existe pas ailleurs donc je suis obligé de l'écouter sur YouTube. Et j'ai deux façons d'écouter. Je peux l'écouter en 248 pixels c'est-à-dire qu'en fait, derrière, vous n'avez rien qui bouge, c'est juste la fiche. Donc la fiche ne bouge pas. Mais je peux choisir la résolution ici en choisissant 248 pixels ou 144 pixels. Et je me suis amusé à me dire, tiens, je vais regarder sur les trois premières minutes 30 là, combien je consomme. Et bien, quand je passe en 248 pixels, j'ai consommé 7,64 mégas alors que quand je passe en 144 pixels, j'ai consommé 6,21 mégas. Donc en fait, j'ai consommé 20% de moins pour la même qualité audio. Et si j'étais parti en mode MP3 ou équivalent ou application de stream, les 7 ou 8 mégas, c'était ce qu'il me fallait pour l'écouter. sans la visualisation. Donc globalement, il faut faire attention parce qu'effectivement, c'est un usage extrêmement simple et je suis très content de pouvoir écouter Edi-Louis sur... Enfin, je suis triste de ne pas pouvoir l'écouter autrement. Mais il faut faire extrêmement attention. Attention, je parle bien du service YouTube vidéo parce que je sais que maintenant, il y a une logique de musique. Donc je ne sais pas comment ça fonctionne, mais je pense qu'ils ont une logique d'optimisation. Donc je ne reviens pas là-dessus. Mais attention, quand on accède à une vidéo entre guillemets gratuite qui vous permet d'écouter une musique, finalement, il faut peut-être vite, si on veut économiser en énergie, il faut peut-être vite aller après l'écouter vraiment sur une application de streaming normale parce que là, sinon, c'est un non-sens. Surtout qu'en plus, vous avez de la pub et la pub, là, elle n'a pas été prise dedans. Mais globalement, en plus, la pub, ça va vous faire exploser le compteur. Donc quelque chose de tout bête. On peut découvrir un truc sur YouTube et après, on le retrouve sur un Spotify, Google Music. Je peux en citer plein. Mais faites attention à ça parce que je vois tellement de téléphones allumés avec un clip, personne ne regarde. On laisse le téléphone allumé juste pour écouter. Maintenant que vous savez, je pense que ça va vous faire pareil. On favorise le son à la vidéo. Et si, par contre, on n'a pas le choix parce qu'on peut regarder des vidéos, on favorise la plus basse des résolutions. Il n'y a que certains films qu'on peut regarder en 4K parce que la plupart des films ou la plupart des bouts d'émissions de télé pas toujours très intelligentes d'ailleurs, globalement, ça se regarde en simple définition en 5,44 parce que de toute façon, vous écoutez beaucoup plus que vous regardez. Donc globalement, premier réflexe, c'est de se dire on prend la résolution la moindre et je pense que je vois certaines vidéos des fois qui sont par défaut réglées en résolution la moindre, enfin la plus petite et ça ne gâche rien. Donc ça aussi, ça peut être des évolutions qu'on peut demander auprès des providers d'applications. D'ailleurs, parce que je ne veux pas trop déborder, une chose est sûre, là, on ne vient de voir que des usages. Donc là, j'ai parlé de beaucoup de volume, volume de données, volume de consommation, etc. Bon, il y a plein d'outils, vous pouvez voir tous les outils que j'utilise, il n'y a jamais un peu rien, vous pouvez les utiliser vous-même, ils sont sur vos navigateurs. Un point qui est important aussi, qui est très bien expliqué, c'est qu'en fait, nous, on a tendance en tant qu'être humain à être pris entre notre hypothalamus, donc ça, c'est des neurobiologistes qui ont pensé, je vous ai mis les références, je ne vais pas aller beaucoup plus loin là-dessus, mais l'idée, c'est se dire notre cerveau primaire, il veut nous faire survivre le plus vite possible et donc, dès qu'il y a une récompense tout de suite, il va la favoriser. Donc ça, c'est l'arrière du cerveau, c'est un monsieur qui s'appelle Sébastien Bollard qui l'explique bien et votre cortex frontal, c'est toute l'évolution humaine qui fait qu'on réfléchit. Globalement, c'est ce qui fait que vous pouvez prendre des décisions un peu plus élevées que juste manger, boire, dormir et survivre. Donc en fait, il y a sa balance d'avant en arrière, globalement, je symbolise encore, mais globalement, s'il y a une priorité, c'est toujours l'arrière du cerveau, le cerveau primitif qui va le prendre. Donc globalement, ce qu'il faut vous dire, c'est qu'à chaque fois que vous allez prendre une décision, c'est le cerveau primaire qui va être le premier sollicité. Et le premier sollicité, ça veut dire que votre envie d'achat, votre comportement d'achat, il va être sollicité par un instinct de survie qui est plus fort que le cortex frontal. Donc en gros, attention à ça. Et donc, l'intérêt immédiat est toujours favorisé. Donc si vous avez l'impression d'avoir un intérêt immédiat, et l'avantage du numérique, c'est que l'intérêt immédiat, vous le voyez tout de suite. Cliquez sur un lien, ce n'est pas très compliqué. Et vous allez tomber tout de suite sur une vidéo, un truc, et puis vous allez rester dans des flux. Je vais revenir le suivi derrière. Donc dites-vous bien qu'il faut faire attention à ça. Monsieur Boller l'explique très bien dans un très bon podcast qui s'appelle sur Magellan. J'ai écouté ça, j'ai dit j'ai compris. Et il explique pourquoi en fait, on a du mal à changer nos comportements non seulement vis-à-vis du numérique, mais non seulement aussi vis-à-vis du changement climatique. Pourquoi on a du mal à l'accepter ? Est-ce qu'on a des sollicitations directes qui prennent la priorité sur les sollicitations plus loin ? Il y a ce qui est maintenant et il y a ce qui est demain. Or, le réchauffement climatique, c'est demain. Ça commence dès aujourd'hui d'ailleurs. Mais globalement, voilà un peu l'enjeu. Donc vous renseignerez là-dessus, vous avez les liens, mais l'idée c'est de dire attention, l'intérêt immédiat est toujours favorisé, donc il faut apprendre et essayer de le contrecarrer. Et les marketeux, ceux qui font du marketing, ils maîtrisent très bien le mécanisme de récompense. D'ailleurs, c'est leur métier. Faire en sorte que le mécanisme de récompense soit sollicité pour donner envie. Et là, il faut juste se poser la question, c'est quand on utilise des médias et des réseaux, par exemple, des algorithmes d'intelligence artificielle peuvent faire des recommandations pour faire ce qu'on appelle la filter mobile, c'est-à-dire faire en sorte que l'algorithme vous enferme dans un contenu qui vous plaît. Donc là, c'est vous au milieu, les petites bulles bleues parce que vous aimez bien le bleu et de plus en plus, vous êtes écarté des choses qui ne vous plaisent pas. Et pourquoi ? Pourquoi ils font ça ? Tout simplement parce que plus on reste sur un site, notamment les médias et les réseaux sociaux, plus on est bankable. Ça veut dire que plus on fait gagner de l'argent à l'application et à la plateforme. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, globalement, on donne des informations sur ce qu'on fait et puis deux, on va nous pousser des pubs donc on va vendre les pubs qu'on nous pousse. Donc en fait, plus on reste sur un site, plus on est bankable mais en même temps, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure, plus on consomme d'énergie, plus on met des CO2 et plus on va consommer et donc plus on va consommer d'énergie, plus on émet de CO2. C'est un peu une boucle. Et souvent, ce que je me dis et pour l'avoir vécu moi-même, quand j'utilisais encore Facebook, je me suis retrouvé dans les flux vidéo, enfermé au bout d'une heure à tourner dans les flux vidéo et en gros à me dire d'un seul coup, mais je ne me sens pas bien parce que j'ai vu des flux vidéo qui étaient calculés pour m'intéresser. Effectivement, ils m'intéressaient mais sans plus que ça et au fond, je me suis dit j'ai perdu une heure de ma vie à regarder des flux vidéo où j'étais enfermé sur les toilettes et en plus, dans une situation qui n'était pas la plus évidente et d'un seul coup, on se dit mais à quoi ça sert en fait ? À quoi ça a servi cette heure à consulter du flux vidéo et en ce temps-là, je ne pensais pas à la sobriété énergétique. Mais dans tous les cas, ce qu'il faut se poser comme question, c'est après une heure à binger là, donc le binge-washing, je vous explique aussi en bas ce que c'est, vous pourrez avoir le lien, c'est en gros le principe de regarder plein de vidéos les unes à la suite des autres, etc. Est-ce que ça sert à quelque chose ? Et ça, là, pour le coup, c'est une éducation à avoir et se ressortir de temps en temps et de se dire mais est-ce que je ne suis pas enfermé dans un cercle par les algos et est-ce que j'ai intérêt à regarder pendant une heure des choses ? Et partout, on vous fait ça. De la Freebox, j'ai plein de recommandations et on peut y passer des heures à regarder des bouts de vidéos tout le temps. Donc, il faut bien faire attention à ça. Des fois, ça peut être nécessaire pour se vider l'esprit, mais je ne pense pas tout le temps. Savoir ralentir. Alors là, j'ai deux, trois petits conseils. Savoir ralentir. Le mode avion, le mode avion, moi, j'utilise toutes les nuits à partir de 22 heures en mode avion. Et ce n'est pas le mode sobriété, ce n'est pas le mode de ne pas se faire déranger. C'est le mode avion. On coupe parce qu'on consomme presque plus d'énergie. Le téléphone se coupe de tout et est censé se couper de tout. Donc, ça, c'est un des points. Le mode avion, c'est le mieux pour ne plus être sollicité, etc. Et puis, éviter de consommer de la batterie et donc éviter de consommer du réseau. On peut interdire les aides de synchroniser lorsque l'on ne se lance pas. Là, de plus en plus, on vous pose des questions. Refusez tout par défaut. Et n'autorisez que quand vous êtes sur l'application parce que c'est à vous de choisir quand vous allez sur l'application et pas l'inverse. Donc, forcément, vous supprimez les notifications. Là, vous voyez, je vous ai dit, j'ai fait une erreur, j'ai mis, enfin, j'ai Netflix qui m'a notifié. Erreur ? Je ne voulais pas cette notification. Elle ne m'a servi à rien. Elle ne m'a servi à rien si ce n'est qu'à me perturber pendant la conférence parce qu'elle va me solliciter. Donc, à la base, on reprend le pouvoir sur ce qu'on fait et la notification, on la droppe et c'est nous qui allons. Donc, mon mobile, par exemple, normalement, là, c'est une erreur, c'est une erreur de configuration et globalement, mon mobile ne pousse zéro notification. La seule chose, enfin, il ne peut en pousser que quand j'ai allumé l'application ou alors c'est à moi d'aller sur l'application et vous verrez, ça change pas mal de choses. On a l'impression d'être beaucoup moins dépendant. Bloqueur de pluie, vous en avez parlé pour, contre, je ne reviens pas là-dessus. Moi, je suis plutôt pour. Retirez les apps inutiles. Donc, celles qui vous font consommer, moi, j'ai retiré toutes les apps de e-commerce. Celles qui consomment du temps et qui ne ressortent pas satisfaits, pareil. Donc, bon, effectivement, moi, c'est un usage très professionnel mais j'ai quand même deux, trois apps assez sympas. Je ne refuse pas les jeux mais néanmoins, tout ce qui me fait perdre du temps ou tout ce qui me fait consommer, je le retire. J'essaye de le retirer parce que ça m'arrive de la réinstaller et je la relève. Mais ce n'est pas grave. L'important, c'est d'avoir en tête tout ce qu'on vient de se dire pour se dire est-ce que ça a du sens ce que je fais. Alors, j'ai juste cité un philosophe des années 70-80 qui a eu une petite phrase à propos du marketing. Je vous laisse écouter. Quand on pense qu'il suffirait que les gens arrêtent de les acheter pour que ça ne se vende plus, quelle misère. Voilà. Donc ça, c'est tellement intelligent. C'est qu'effectivement, un point qui est important, moi j'adore cette phrase, elle me revient souvent en tête, effectivement, vous avez le pouvoir en fait. On a le pouvoir de dire on arrête d'acheter ou on arrête d'acheter comme on nous l'impose en fait. Et en fait, on nous l'impose la consommation même si c'est indirect. On sait, c'est ce que je vous ai dit, marquez-toi, ils savent comment vous le vendre. Donc en gros, il faut se dire qu'on a le pouvoir de changer les choses et donc en changeant les choses de potentiellement d'acheter moins. Alors moi, je me suis posé une petite question, c'est que je me suis dit tiens, je vais faire un algorithme qui aide à réguler le cerveau quand on a une pulsion d'achat parce que moi, j'en ai des pulsions d'achat. Et la première question que je me pose dans cet algorithme, c'est va-tu être plus heureux avec le produit que sans ? Alors ça, si ma femme regarde encore qu'elle ne s'est pas endormie, globalement, ça va la faire rire parce que c'est elle qui me pose toujours cette question mais elle a raison et souvent, je vais lui répondre oui, bien sûr, je vais être plus heureux avec vraiment, vraiment bien. Néanmoins, souvent, si je réponds oui, parce que si c'est non, tu ne l'achètes pas, ce n'est pas la fête. Après, est-ce que tu en as vraiment besoin ? Alors ça, c'était souvent d'un moment qui disait ça ou papa qui disait ça. On a-tu vraiment besoin ? Et souvent, je disais oui, oui, bien sûr, j'en ai besoin, effectivement, mais finalement, on réfléchit bien, si c'est non, ne l'achète pas. Vous voyez, là, on fait vraiment de l'algorithmie. Mais si j'en ai besoin, effectivement, et que je vais être plus heureux avec, est-ce que je peux faire avec la même chose, est-ce que je peux faire la même chose avec quelque chose que j'ai déjà ? Et là, souvent, la réponse est oui. Surtout actuellement, vu notre niveau de numérique, souvent, la réponse est oui. Donc là, si c'est oui, je ne l'achète pas. Si je peux déjà faire la même chose avec ce que j'ai déjà, ça ne sert à rien d'acheter le nouveau produit. Et puis, vraiment, est-ce que, si c'est non, si je ne peux pas déjà faire, est-ce que l'achat que je vais engendrer va me générer un nouveau comportement d'achat complémentaire ? Parce que souvent, un achat en entraîne d'autres. Et là, si c'est oui, si j'ai un achat complémentaire, je reprends la même trappe pour l'achat complémentaire. Et je repasse, en fait, la boucle. Voilà, comme ça, je vous apprends aussi comment faire de l'algorithme. Et puis, finalement, si je n'ai pas le choix, j'achète. Et ça ne veut pas dire qu'il faut zéro acheter. Ça, ce n'est pas mon sens. Voilà un algorithme que vous pourrez vous reprendre de temps en temps. Vous verrez, l'objectif, surtout que c'est facile de l'acheter. Mais voilà. Et je vous cite un exemple que moi, j'ai vécu, un exemple concret. La Xbox série X qui est une formidable machine hyper puissante avec de la 4K, du 8K HDR. C'est génial ici, mais je vous épargne tous les détails. Moi, ça me fait briller les yeux parce que j'adore ça. Je suis un geek. Je vais pouvoir jouer avec 120 images par seconde. Elle est beaucoup plus puissante que la deuxième qui ne fait que 4 teraflops alors que la première elle fait 12 teraflops. Bon, je vous laisse imaginer que je ne suis même pas capable de vous expliquer ce que c'est que le teraflop aujourd'hui. Je fais la vraie 4K alors que l'autre c'est du 1440 pixels. voilà. Et puis la question c'est de se dire mais en fait, globalement, si demain j'achète la Xbox série X, j'achète un nouvel écran. Oui, parce que la vraie 4K sur un écran que j'ai qui a plus de 10 ans, ça ne va pas être beau, ça va être tout moche, tout fat. Donc, ça veut dire nouvel écran. Donc, dans mon algorithme, je suis obligé de remonter. Est-ce qu'on a besoin d'un nouvel écran ? Non, en fait. Et puis finalement, en réfléchissant dans mon algorithme, je m'aperçois que j'ai un PC qui a 10 ans et qui marche très très bien. Parce que c'est ce que je vous expliquais, la loi de Moore est finie depuis un certain temps. Donc, mon PC que j'avais monté il y a 10 ans, il fonctionne très très bien avec les jeux. Je ne vais pas jouer avec toute la même résolution mais en fait, ça marche très très bien. Et je peux faire tourner à peu près les mêmes jeux parce que Microsoft a été assez intelligent pour faire un service Xbox aussi sur PC. Et donc, globalement, je me retrouve avec les mêmes jeux, peut-être un peu moins en moins grosse résolution. Mais attention, une heure par semaine, grand max. Donc en gros, en plus, je ne suis pas un gros joueur. Donc finalement, ça me suffit largement. Et là, je peux vous dire que j'ai fait un paquet d'économies de CO2. Et j'ai été aidé. C'est-à-dire que cette question, j'ai eu plusieurs fois envie de l'acheter. Plusieurs fois, plusieurs fois, j'ai été pris dans un... Et puis en fait, en en parlant, en réfléchissant, en me posant et en distinguant le moment où je vais acheter, le moment où j'ai envie d'acheter du moment où j'achète, finalement, on réfléchit. Moi, je l'aurais prise, la Xbox Series X. Donc, moi, j'aurais tendance à dire en termes de jeu, le conseil que je peux donner, c'est un, d'abord, les jeux offline. Tout ce qui ne se connecte pas. Donc, il n'y en a plus beaucoup maintenant. Deux, les jeux online. Donc, en fait, effectivement, c'est la majorité des jeux aujourd'hui se connectent. Mais si on peut jouer, effectivement, juste en transmettant un flux tout petit qui dit vous allez être passé sur la carte, c'est beaucoup plus simple. Trois, je déconseille le cloud gaming parce que le cloud gaming, c'est rien d'autre que prendre votre PC mais en fait, délocaliser le serveur, c'est-à-dire faire en sorte que le serveur soit ailleurs et que vous ayez un gros flux d'informations qui vous parviennent en temps réel. Donc, c'est toute l'image qui vous apparaît. Donc, j'aurais tendance à dire il faut peut-être le limiter parce que d'ailleurs, ça ne marche pas très, très bien le cloud gaming aujourd'hui. Peut-être que c'est une question de réseau et quand on me parle de jouer en cloud gaming en 5G, je me dis c'est une aberration écologique. C'est sûrement génial pour d'autres trucs mais c'est une aberration écologique. Donc, tant qu'à faire, on a déjà des jeux offline et online. Continuons à optimiser ça. Je pense qu'on a largement de quoi faire dans cette partie-là. Et puis, pour les parents, je vous conseille de ressortir les vieilles consoles parce qu'en fait, les enfants, ils s'amusent très, très, très bien à la maison. On s'amuse très, très bien avec des très vieilles consoles et ça marche super bien. Voilà. Donc, il n'y a pas besoin non plus de... On peut faire un peu plus de soft. La fin de l'obsolescence programmée, ça, c'est extrêmement important. c'est le vote qui va faire ça. C'est qu'on peut aussi dire maintenant, on refuse l'obsolescence programmée. Vous vous rappelez, c'est ce que je vous montrais, c'est la courbe d'évolution des consommations et émissions de CO2. En fait, l'intérêt de la réparation, c'est que si on prend le même outil, le même portable et qu'on le répare, bim, on réduit son impact tout en utilisant encore le produit. Donc, ça, c'est génial. En fait, il faut se dire que la réparation, c'est une des issues qui est assez géniale. Et bonne nouvelle, il y a un indice de réparabilité qui est apparu et il est extrêmement bien fait et ça, c'est génial. Donc, effectivement, vous savez, moi, je regarde plutôt le code couleur. Mais à partir de ce moment-là, quand je faisais des recherches, aujourd'hui, j'ai vu une information, celle-là, qui dit que Apple, aujourd'hui, autorise ses clients à réparer eux-mêmes leur iPhone. Ça veut dire quoi, ça ? Ça veut dire que Apple autorise un client à aller dans le téléphone et l'ouvrir. Et donc, ça veut dire qu'ils diffusent notamment le manuel d'utilisation qu'ils mettent à disposition du petit matériel, etc. Ça veut dire que demain, je peux changer ma batterie, je peux changer peut-être un certain nombre de composants moi-même ou le faire changer. Je suis sûr que peut-être que mon iPhone 12, je vais le garder pendant 10 ans. Et ça, c'est quand même assez génial pour moi parce que, un, je l'aime bien et puis, deux, globalement, je me dis mon impact, il va être beaucoup moins fort. Et pourquoi ils ont fait ça ? J'ai compris que dans l'indicateur de réparabilité, en fait, on demande comme critère la capacité à transférer l'information de réparation aux utilisateurs. Donc, ils se sont mis à le faire. Et donc, vous voyez comme quoi la législation peut, sans trop contraindre, intéresser quand même, enfin pousser des entreprises qui sont quand même bien aussi, il ne faut pas non plus dire, ils font des bons produits, à les pousser à changer leurs moyens de produire pour justement nous aider à mieux consommer. Parce que l'idée, c'est surtout pas de supprimer tout ça, c'est de changer le moyen de consommation. Donc, j'étais content de voir ça et de me dire qu'effectivement, par défaut, ça n'aurait pas marché. Une contrainte ou quelque chose qui est lié à notre comportement d'achat, globalement, ça change tout. Alors, le prochain combat, c'est l'obsolescence logicielle. Parce que là, typiquement, l'obsolescence logicielle, ça existe partout. À chaque fois que vous avez un nouvel OS, ça devient moins puissant sur un ancien périphérique. Ce qui est absurde, en fait, globalement. Parce que pourquoi le nouveau logiciel construit beaucoup plus sachant qu'on a beaucoup de fonctionnalités qui sont les mêmes ? En fait, c'est un peu... Alors, fait exprès, je n'ai pas de preuves, donc je ne pourrais pas dire. Mais souvent, on s'en aperçoit. Et les vieux iPads, nous, on a des vieux iPads qui fonctionnent très bien, qui ont encore beaucoup de batterie, etc. Et pourquoi ça ralentit ? Je pense que c'est parce qu'il n'y a pas une volonté d'optimisation pour cette partie-là. Mais connaissant et étant du monde du logiciel, je suis convaincu qu'on peut faire des choses intéressantes pour maintenir à flot pendant 20 ans des outils, en fait, des outils qu'on a. Et ça, j'ai tendance à dire parce qu'on abandonne aussi l'outil, non pas parce qu'il est cassé, mais parce qu'en fait, le logiciel est trop lent ou parce qu'on n'a plus tout ce qu'on veut dessus. Et ça, ce n'est pas normal. Donc, je pense que le prochain cheval de bataille, c'est un indice, un éco-score sur cette partie-là. Bon, alors là, je suis allé assez vite sur la performance. Est-ce qu'un mobile avec 108 mégapixels et 5 caméras, ça vous sert à quelque chose ? Je vous laisserai vous poser la question. Est-ce qu'un lidar sur un téléphone pour les usages, vous irez lire ? Est-ce que ça sert à quelque chose ? Je ne pense absolument pas. Pas moins, à mon avis, c'est non. Attention, retenez bien que plus l'écran est grand, plus l'impact d'un téléphone à sa fabrication est important. Donc, en fait, c'est l'écran qui compte pour une grosse partie. Donc, bon, peut-être qu'à un moment, on va s'arrêter sur les tailles d'écran et sur les résolutions. C'est peut-être une idée. Voilà, c'est l'idée que je pousse et que le shift project pousse. Arrêter les usages aberrants aussi, alors ça, c'est un des points aussi. La plus ancienne des centrales électriques, je l'ai lue ce matin, le monde est utilisé pour miner du bitcoin. Donc, ça veut dire que, en fait, c'est une activité qui est plus rentable que de mettre de l'électricité sur le réseau. C'est-à-dire qu'il est plus rentable aujourd'hui de prendre une vieille usine historique pour produire du bitcoin, c'est-à-dire une monnaie virtuelle. Je ne vais pas avoir le temps d'en réexpliquer plus ce que c'est, mais il est plus rentable aujourd'hui de faire ça que de donner de l'électricité à des gens pour d'autres sujets. Ça, moi, ça m'inquiète. Moi, ça me fait extrêmement peur. Donc là, je pense que c'est de la régulation. Il est temps de réglementer pour dire que, enfin, pour moi, les monnaies virtuelles n'ont d'intérêt que si le monde était énergétiquement suffisant. Mais là, pour le coup, actuellement, c'est une aberration dans notre monde actuel. Voilà. Ça, c'est mon avis. Donc là, pareil, il suffit de voter et de faire en sorte que ça légifère sur ces sujets-là parce que, j'ai lu ça, j'ai halluciné. Faire arrêter les usages aberrants. Voilà, le métaverse. J'en parlais tout à l'heure. En gros, j'ai lu un super article et un podcast qui est intéressant mais qui essaye de répondre à ça sur les métaverses. C'est génial. Ça va nous éviter d'aller au travail. Mais en fait, on l'a déjà fait pendant, enfin, pour partie, ceux qui bossent dans les bureaux, on l'a déjà fait, le télétravail. On a évité les émissions de CO2 actuellement. En fait, on le fait très confortablement même si des fois on est un peu enfermé chez soi mais globalement, en termes numériques, on est confortable. ça sert à quoi d'avoir des preuves, en fait, la preuve de cette conférence ? Donc, ça sert à quoi d'avoir plus dans un méta-univers ? Pourquoi renouveler le matériel pour une même finalité ? Parce qu'en fait, on va devoir renouveler du matériel. Ça veut dire des cases de réalité virtuelle, des cartes graphiques hyper puissantes. Enfin, je ne comprends pas l'intérêt. Moi, je me pose la question mais je vais voir par rapport à tout ce que je dis. Est-ce que vous avez compris pourquoi, en fait, il y a des gens qui veulent construire un métavers structuré et non pas ce qui existe déjà ? Moi, vous pouvez m'envoyer vos avis sur le chat sans problème parce que globalement, moi, j'ai mon avis mais on reviendra dessus. Je vais aller assez vite là-dessus. Les providers d'apps, c'est les gens qui vont fournir les services comme moi, par exemple, on développe des logiciels. Ceux qui développent des logiciels vont devoir faire des efforts. Notamment, chez nous, par exemple, on code des pages ou être plus efficaces. Je vous l'ai montré tout à l'heure. Des pages qui vont consommer moins et qui vont avoir des flux beaucoup moins. Donc, le but, c'est de minimiser des flux. On a quelqu'un chez nous qui passe son temps à faire ça, à regarder la performance des pages qu'on envoie et à minimiser les flux. On ne rend plus performant les algorithmes. Donc, on n'a pas besoin de gros serveurs pour faire l'intelligence artificielle. Ça, c'était aussi faux. C'est énergétiquement, on peut être beaucoup plus efficace et avoir des algorithmes très efficaces sans beaucoup d'énergie. Et adopter des architectures plus efficientes, ben oui. Nous, on travaille déjà avec des serveurs qui sont plutôt récents. Ça marche très bien. Et mon rêve, c'est de pouvoir dire je prends des serveurs que je recycle. Et ça aussi, c'est l'avenir de l'IT. C'est qu'il y a plein de serveurs qui sont balancés parce que jugés obsolètes, ils ne le sont pas. Ils peuvent être encore utilisés sur d'autres sujets. Donc, en gros, globalement, faisons en sorte que tout ça, les serveurs, c'est ce que je vous montrais dans les fermes. C'était les gros blocs. En fait, on jette souvent par défaut alors qu'on pourrait garder le plus longtemps possible. Et ce que je rêve, et je suis en train de monter un consortium pour faire ça, c'est de faire un écoscore équivalent à la fabrication mais lié à la performance des apps dont la mienne mais d'autres apps. Voilà. Et donc, trouver un moyen de faire cet écoscore pour montrer et donner envie d'acheter plutôt une app qu'une autre et être plus vigilant. Les besoins, les intérêts, ils peuvent être quand même forts. C'est-à-dire qu'en fait, on peut réduire le besoin de serveurs par deux. On peut réduire de 20% le flux réseau. Je vous ai montré à quel point le flux réseau des consommateurs et on augmente la durée de vie des équipements. C'est-à-dire qu'en gros, comme on a besoin de moins de puissance, votre mobile qui vieillit un petit peu, globalement, il est pas moins... Enfin, on continue à servir. Donc globalement, tout est vertueux dans ce système-là. Donc là, il faut commencer à agir sur cette partie-là. Les métiers de demain, il y en a plein des métiers de demain. Enfin, il y a Chief Efficiency Officer. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à me les poser sur le chat. Mais Chief Efficiency Officer, c'est globalement ceux qui vont faire en sorte de rendre tout efficient et penser indicateur carbone. On a des développeurs qui vont faire de l'optimisation comme moi j'ai chez moi qui s'occupent de juste vérifier que tout ce qui est développé, codé en fait, tous les codes sont le plus optimum possible s'il y a d'autres solutions plus économes, on les prend et on les fait. Ça, ça m'a fait rigoler des gens qui travaillaient il y a 20 ans dans l'informatique parce qu'il y a 20 ans on faisait déjà ça, on va y revenir. Sustainability Officer, j'ai entendu un client hier qui m'a dit quand je lui parlais de notre indicateur carbone, il m'a dit qu'ils avaient déjà des gens comme ça qui s'occupaient de mettre en place tout ce que je vous ai montré dans l'entreprise. On va avoir des gens qui vont recycler, ça c'est l'avenir. Si vous voulez monter un business, c'est le recyclage de matériel informatique, ça, ça va marcher du tonnerre, surtout qu'on a des problèmes de ressources. Je disais coach pour aider à changer, ça ça peut être important. Ou des gens qui vont former, un peu comme je l'ai fait aujourd'hui. Les emplois dans le numérique qui vont se restreindre, il ne faut pas non plus rêver, ça c'est mon avis, parce qu'il y a de l'automatisation, il y a des réductions d'usages qui viendront automatiquement si on veut réduire aussi l'impact carbone. Il y a potentiellement une crise énergétique qui fera qu'on sera contraint. Le numérique en lui-même va continuer à être là. Mon espoir c'est de dire on va réduire les consommations et le seul moyen c'est de changer nos usages mais aussi de changer nos usages et on va y être contraint. Ça veut dire moins de taf aussi derrière dans le numérique. Par contre, il y a plein d'autres tafs qui vont s'ouvrir ailleurs, qui vont sûrement utiliser du numérique mais qui ne seront pas dans le numérique même. Donc il faut en profiter. Il y a plein de choses, il y a plein de start-up qui sont en train de s'ouvrir sur des nouveaux moyens de production. Je pense que côté recyclage, côté nouveau business model tournant, là il y a plein plein de choses à faire et vous aurez besoin de numérique quand même mais vous ne développerez pas dans le numérique. Par contre, il y a plein de bouts de job dans le numérique qui vont sauter dans les années à venir parce qu'ils ne serviront plus à rien. Il n'y aura plus de sens à le faire. C'est encore une fois mon avis. J'ai peut-être tort. Pour conclure, c'est pas la faute aux autres. C'est pas les autres qui polluent, vous l'avez compris puisqu'on profite des infrastructures mondiales. Il y a une terre, un challenge commun et ça, il faut bien l'avoir en tête. Ce ne sont pas les autres qui polluent puisque nous, on en profite. Le numérique, c'est une chance, c'est un confort et ça, c'est génial de pouvoir avoir ça à dispo. C'est aussi un outil. Un outil, ça peut servir ou ça peut nuire. On apprend à s'en servir en un outil, ça c'est important. On prend conscience qu'on fait partie d'un tout. Notre vêture spatiale, il est tout petit. Donc, on fait en sorte de le préserver parce que l'objectif demain et même dès aujourd'hui, c'est l'impact carbone et l'impact de tous les gaz à FSA, je veux dire plutôt de tous les GES. Donc, pensons bien à ça. D'ailleurs, il y a plein de métiers aussi qui vont se créer là-dedans pour aider dans ces parties-là. Mais pensons bien à ça parce qu'au-delà de notre petit confort, si on peut garder le confort plus longtemps pour les générations futures, faisons-le. Comprendre, donc là, il faut comprendre pour faire ça. Donc, comprendre pour mieux utiliser. Ça, je pense que, j'espère que je vous ai partagé suffisamment d'infos pour mieux que vous compreniez. Réduire votre consommation. Et là, les questions que je vous ai posées, c'est oui, il y a plein de moyens de réduire très facilement maintenant et de se poser des questions des changements de la société de demain. Et c'est ce que j'en ai besoin, etc., etc. Faire en sorte de voter dans ce sens-là pour que ça aille vers des meilleurs usages. Et là, je constate que le monde est en train de changer et tant mieux. Et si on peut prendre de l'avant, ça évitera de réagir, en fait. Il faut mieux être proactif qu'être réactif parce que quand on est réactif, c'est que c'est une crise. Et quand il y a une crise, déjà, on a jusque le Covid donné et encore, je pense qu'on a été assez protégé. Et si c'est une crise énergétique ou une crise de réchauffement climatique, je peux vous dire que là, ça va faire mal autrement et ce ne sont plus les mêmes problématiques. Donc, tant qu'à faire, plutôt qu'y être contraint, autant être proactif. Et donc, ça veut dire se contraindre soi-même et accepter des politiques contraignantes. Et en fait, je dis, voilà, si tu rejoins mon propos, si vous rejoignez mon propos, mais en fait, favoriser des modèles différents. Enfin, l'obsolescence programmée, c'est déjà en cours, mais encore plus. Pourquoi pas payer à l'usage ? Pourquoi pas, en fait, un produit, on pourrait le payer à l'usage ? Je pense que ça pourrait aussi changer les business models en face et se dire, bah ouais, mon téléphone, je le paye à l'usage. Par contre, c'est toujours le même et on me garantit une performance carbone. Moi, je serais prêt à le faire. Favoriser une consommation différente. De la réperabilité, forcément, du second, troisième marché, ça, ça arrive aussi. Apparemment, ce n'est pas suffisant. Et c'est quand même assez génial. Toutes les marques reprennent le second marché au moins, c'est-à-dire le recyclage. Hiérarchiser les usages des outils numériques, je pense que c'est malheureusement nécessaire. Une taxe aux usages non frugaux, alors ça, ça va faire râler mon frère qui était pour la liberté de lunettes. Sauf que oui, mais au bout d'un moment, on ne peut pas faire tout ce qu'on veut parce qu'on est limité en termes de physique. Et quand je prends une grosse voiture, je consomme beaucoup, donc je paye beaucoup. Voilà, j'ai malheureusement l'impression qu'on pourrait faire comme ça. Il y a peut-être un moyen réguler les contraintes, donc tous les acteurs de la chaîne numérique. Et moi, je ne demande qu'une chose, c'est qu'avoir un écoscore à respecter dans les applis que je développe pour se dire, tiens, comment on fait au mieux pour optimiser nos ressources tout en ne remplaçant pas le service. Favoriser la sensibilisation, impact environnemental, effectivement. Je pense que j'ai essayé de vous faire une démonstration à ma petite mesure de l'impact qu'on a et pas que dans la consommation, mais dans tout ce qui est avant. Rappelez-vous, la tête carbone que vous avez quand vous achetez un produit. Donc ça, c'est effectivement pensée globale et non pas pensée locale. A partir sur votre santé, ça, j'ai aussi essayé d'en parler. Le binge, tout ce qui va vous enfermer dans des algos où vous allez rester sur des choses qui vont vous servir à rien, franchement, ne le faites pas. Apprenez à réfléchir par rapport à ça. Apprenez à prendre du recul. Apprenez à faire en sorte de maîtriser votre cerveau pour que ça soit le frontal et non pas l'arrière qui réagisse. Faites-vous aider sur ces parties-là ? Souvent, les parents sont des bonnes références parce que c'est eux qui vont dire que ça ne te sert pas. Alors, plutôt que les parents, plutôt de dire que ça ne va te servir à rien, c'est de poser des questions avec l'algorithme que j'ai fait voir. Est-ce que ça va te servir ? Est-ce que tu vas être plus heureux ? Etc. Pour en arriver à une vraie décision et une vraie capacité à sortir de l'impulsion d'achat parce que c'est souvent des impulsions d'achat ou des impulsions de clics pour se dire qu'on part de l'impulsion, qu'on se pose sur l'impulsion et qu'on réfléchit si ça a vraiment un intérêt. De temps en temps, on en fait, c'est comme tout, mais on peut se limiter, on peut se poser la question parce qu'il y a plein d'autres choses à faire que de s'enfermer là-dedans. Et alors, si un jour, on se fait enfermer dans les métaverses, je pense que vous aurez compris mon avis sur les métaverses, mais si on se fait en plus enfermer avec des casques, alors là, c'est fini. Et puis, moi, j'ai tendance à dire qu'il y a une belle initiative qui était la Convention citoyenne pour le climat qui, à travers un pool de 150 citoyens, tous partis, tous répartis, tous pris au hasard, qui représentaient la population au total, ils ont pris des super recommandations qui étaient contraignantes pour tout le monde, mais qui étaient prises en conscience et qui réfléchissaient à tous les impacts. Donc, oui, c'était contraignant, mais ça pouvait marcher. Et en gros, globalement, ça veut dire que le citoyen a la possibilité de prendre ses décisions. Et moi, je regrette que ça n'a pas été repris parce que ça n'a pas été repris tel quel et que globalement, le politique est bloqué là-dessus, mais néanmoins, j'aurais tendance à dire si on peut voter pour des gens qui favorisent ces assemblées citoyennes qui auront le pouvoir de faire légiférer, je pense que ça serait un intérêt parce qu'on s'aperçoit que le citoyen, comme vous, comme moi, quand on apprend à comprendre les enjeux, on est prêt, en groupe, à prendre des décisions qui sont contraignantes, mais on va essayer de faire en sorte qu'on réduise au maximum la contrainte, mais on doit accepter la réalité. Et le résultat de la Convention citoyenne pour le Kizema, elle est excellent, il correspond exactement, ils ont tout vu, ils ont vu des gens qui étaient pro, pas prohibition, mais qui étaient, ils ont vu tout le monde, donc en fait, ils se sont fait leur avis. Et je pense que ce mode de gouvernance-là, il a de l'avenir pour prendre des décisions qui vont être très complexes et qui, dans le cadre d'une néglection, ne sont pas faciles à prendre. Donc ça, c'est mon avis. J'espère que vous le partagez. Je vous remercie. Je vois que, enfin, pour ceux qui veulent, vous pouvez me poser les questions sur le chat qui est normalement, si vous êtes sur la page d'Anthony en dessous, en dessous de la page de visionnage. Moi, je suis ouvert à vos questions. Il est 16h06, c'était 14h, 16h, j'ai fait 2h. Donc n'hésitez pas à vous poser les questions. Je vous ai aussi laissé mon mail si vous voulez me contacter pour X raisons. Je vais aussi donner les slides à la mairie d'Anthony et je remercie encore Stéphanie et toute l'équipe derrière de m'avoir permis de faire cette conférence. J'espère qu'elle a été intéressante. Je vais leur donner les slides pour qu'ils puissent vous permettre de les télécharger. La première chose que je vais faire et c'est le dernier conseil que je vais vous donner, cette présentation contient plein d'images. Bon, c'était très rigolo mais je pense que si je la télécharge, j'ai fait au moins 50 mégas. ça ne sert à rien que vous ayez 50 mégas à télécharger tous parce que si vous étiez 100, globalement ça fait 50 fois 100, 500 mégas à télécharger et puis ça ne sert à rien. Donc en gros, je vais la télécharger, je vais la réduire et après je vous la distribuerai. Voilà un peu les bons exemples ou les bons réflexes qu'on peut avoir. Je suis à votre dispo si vous avez des questions. N'hésitez pas sur le chat. Je vais attendre quand même quelques minutes. Je ne peux pas mettre en flux stream parce que je ne sais pas est-ce qu'il y a des questions ? Non, Anthony, je vais sur la vidéo. Est-ce que Vanessa, tu vois les questions ou les gens qui se connectent ? Tac ! Alors je n'ai pas de questions, vous êtes... Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de questions, c'est que c'est pas très clair. Je reçois des SMS, c'est chouette. Je reçois des SMS, je n'ai pas donné mon numéro, mais je reçois mon SMS. Bon. Ah, j'ai peut-être... Ah, il n'y a pas de questions. Ok. Il n'y a pas de questions, c'était super clair. Je suis ravi si c'était super clair. Tant mieux, tant mieux, tant mieux. Je laisse quand même peut-être la possibilité à quelques personnes de poser des questions. N'hésitez pas. après, de toute façon, vous avez mon mail. Bon. Eh bien, on va s'arrêter là, je pense que ça... C'est pas grave. Vous avez le mail, vous pouvez aussi contacter la mairie d'Anthony, n'hésitez pas, les initiatives qui sont prises sont très très bonnes. Donc, n'hésitez pas à solliciter la mairie d'Anthony pour reprendre contact s'il y en a des questions. Voilà, puis j'espère pouvoir continuer à faire ce genre de cycle de conférences sur d'autres sujets, il y en a plein. Je vous remercie et je vous souhaite une très bonne fin de journée. Au revoir. Venez ça, on coupe.